Bon bah on a réussi à défendre j'crois Ah ouais ok bah parfait Ca a fait mal mais C'est ça on s'est pas fait péter la base Par contre il était cool ce pokémon là c'est qui C'est gentil Arkham t'as pu voir les games Ok bah Arkham si t'es sub à ma chaîne Twitch Va voir le react Mais maintenant que tu dis ça je vais peut-être mettre mon react De l'émission sur Twitch En clair peut-être Bah ça peut être cool j'pense parce que J'pense qu'il y aura plein de curieux Ouais 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 de ouf T'es ouf je peux ça avec Prime sur ma chaîne Ouais mais après t'es pas obligé si t'es pas sub Bah tranquille hein mais ouais En vrai disons que les react qu'on fait dessus Pour le coup ont une vraie 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 valeur ajoutée Parce que Et là c'est pas pour vous dire de les regarder Mais vraiment en vrai on a une vraie valeur ajoutée à react Parce que du coup on peut dire tout ce qu'ils ont Coupé en stratégie Donc en vrai Pour le coup c'est pas vraiment Un react c'est plutôt qu'est-ce qui s'est vraiment passé Tu vois parce que forcément Evidemment le montage peut pas Ils peuvent pas dans le montage Tout mettre tu vois c'est pas possible Y'a trop de choses Donc c'est pas du tout leur faute Mais en tout cas sachez que Ouais il s'est passé beaucoup beaucoup de choses Et c'était vraiment Hyper intéressant à suivre Enfin vraiment Honnêtement Honnêtement je pense que Pour qu'il y ait tout tu vois Les épisodes auraient duré 1h20 tu vois Ou 1h10 Et c'est pas possible tu vois Les gens n'auraient pas regardé 1h10 Donc c'est normal qu'ils aient fait ça Ils sont obligés de couper La stratégie parce que les épreuves Ils peuvent pas les couper Ils sont obligés La strat Et l'explication de strat Ils peuvent les couper Mais ils vont pas couper les épreuves Tu vois ça ça n'a pas de sens Un épisode c'est 10h de rush non ? Je pense plus hein Parce qu'il y avait à peu près 1h 1h30 d'interview par personne On est 10 donc il y a 15h d'interview déjà Juste interview à 15h Je pense qu'en vrai en terme de rush Il doit avoir 30h je pense pour l'épisode 1 et 2 Donc 15h à peu près par épisode A peu près Donc ouais beaucoup de rush tu vois T'étais au courant ou pas ? Tu sais la table la première table que j'ai fait Ouais Que j'avais dit que je voulais des ambassadeurs de partout et tout Oui de ouf de ouf de ouf Mais j'étais grave Moi j'étais au courant et j'étais même super d'accord Ouais mais en fait Parce que Ah t'as menti sur ça ? Bah en gros j'ai dit que Je voulais donner la chance à tout le monde et tout Mais en fait j'en avais rien à foutre Je voulais juste me save auprès de l'autre alliance Ah oui mais ça j'ai bien compris Ça j'avais bien compris Que le but était de pas t'attirer d'ennemis Mais au final ça a bien marché Parce que tout le monde a dit Ah ouais c'est fair et tout c'est bien Non non mais je trouvais ça bien En vrai il y avait une alliance de 4 Il y avait nous 3 Il y avait le groupe Tristan Clem et Maréliane Il y a moi aussi avec Clem et Tristan qui se rapproche de nous et voilà Et pareil tu vois quand j'ai fait la table Ouais Je suis allée voir Kelly et je lui ai dit T'es safe ce tour là Y'a pas de soucis et tout Je te le dis parce que Je sais que t'es avec peu de personnes Et comme ça en fait Elle peut avoir confiance en moi Et je me rajoute une personne Sachant que je suis en position de force Tu vois ou quoi ? Ah bah ouais T'avais fait plein de choses comme ça c'est cool J'avais trop aimé Non mais c'est trop lourd De toute façon le but c'est d'essayer De jouer long terme entre guillemets quoi Ouais clairement Ça sert à rien de vouloir Ça sert à rien de vouloir s'exposer à la mort tour 1 quoi C'est juste nul Nico qui me dit Bon l'équipe de 5 là Ce sera la table De quoi il a dit ça quand ? J'ai pas dit Tu sais quand on a fait les palais Ouais Ah il avait dit ça ? On était en 5v5 il me dit Bon là tu vois les 5 qu'on est Ce serait bien qu'on gagne Et comme ça on choisit 7 tables Mais jamais de l'avis il aurait choisi 7 tables Moi j'étais en mode 1 Ah mais non jamais jamais Ah non c'est trop drôle Bah moi il y a eu aussi un moment où Jour 1 Clem, Tristan Clem, Tristan Nico, moi Il y a Nico qui fait Ça c'est la table finale Ou Nico ou Tristan je sais plus Et l'autre il confirme Oui Tristan ouais J'en ai parlé J'ai dit que pour toi c'était la pire position Parce qu'en gros Ils te prennent Tranquille 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 Non mais en vrai ils te prennent en otage Et si tu dis bah non désolé Ça veut dire que t'as d'autres plans Donc ça veut dire que t'es dangereux Et si tu dis oui Bah en fait tu passes pour un connard Donc en fait c'est dans la merde C'est bien ce qu'a dit Zulu C'est qu'en vrai j'ai pas trop Enfin la situation est tricky Mais c'est ça qui est intéressant C'est que du coup là il y a des enjeux et tout C'est sympa Ouais clairement Mais on va avoir hâte de voir la suite des épisodes Ça va être trop cool Parce que là Clairement je voulais vraiment pas que Clem se fasse éliminer Je le trouvais grave cool Enfin j'aimais bien jouer avec lui Et du coup bah ouais Mon plan moi Il s'effondre de ouf En tout cas si j'avais joué à Paul World avant J'aurais su qu'une chance sur 6 C'était trop peu C'était Ok Zahiris Non bah ouais mais c'est ma faute en vrai Moi je pensais que c'était ok Je pensais personnellement J'étais d'accord avec toi Donc c'était mon rôle Après je savais pas le format poker Et je m'attendais pas à un format comme ça Donc je m'attendais à un format rapide Mais pas à ce point là Tu vois Là je veux pas te mentir J'étais surpris quand même Parce que c'est du Hyper turbo expresso quoi Vraiment Hyper turbo expresso IRL Donc c'est Je pense que c'est C'est genre 4 fois plus rapide Que le format le plus rapide possible Donc c'est vraiment très très rapide C'est vraiment un format Pour jouer à pause midi quoi Ouais c'est ça en vrai Pip 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 Oh putain On game ? On game Alors moi je suis en train d'aller chercher mes affaires Parce que j'étais morte Je sais pas où Loin Ah merde Ouais Donc c'est en cours Ok chef Ok chef C'est ça cartage en fait C'est que j'aurais pas pu En fait si j'avais fait une table comme ça J'aurais fait plaisir à mon équipe Mais les autres Ils auraient dit Toi on t'attend au tournant Ouais même moi je suis un long termisme Moi je joue long terme Ouais bah pareil Donc parfois il faut savoir s'exposer un minimum pour mieux scale Merci Carrie Qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas moi la dernière fois Ah oui on avait essayé de battre Je sais pas si tu te rappelles Un mec un peu trop fort De quoi tu parles ? Des boss Ah bah il y avait que des mecs trop forts Ouais les gars bien sûr Clairement sur un format comme ça Que tu sois fort ou pas Ça change beaucoup moins de choses qu'on pourrait le croire Là si j'affronte un pro sur un format comme ça J'ai énormément de chances de le battre Vraiment Même le meilleur joueur du monde By far Il suffit de façon très bien Quand 30 mains il est pas de bonne main Il aura très peu de chances de win Il peut gagner mais c'est difficile Au final toi tu t'es épuisé Parce que bah t'as jamais eu de main Et quand t'en as eu Bah t'as montré des belles choses Mais il fallait toucher quoi Ou après tranquille Oui non non bien sûr Mais c'est un fait Oui c'est un fait Ah oui oui c'est un fait de fou Tu vois typiquement Moi en interview j'avais dit que Le premier jour j'allais pas trop jouer mon meilleur poker Parce que c'est pas intéressant pour moi Ouais 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 J'ai pas d'intérêt à T'espoir que tu l'avais call Ouais que tu voulais pas te dévoiler Exactement Je voulais pas me faire casser la gueule C'est pas worse tu vois Le but c'est pas de m'attirer les foudres de tout le monde Mais ça je pense que les En fait pareil Je pense que les gens dans les commentaires Ils se rendent pas compte Mais aucun d'entre nous n'a intérêt A montrer son meilleur niveau de jeu Dans la première table Parce que même si c'est là Où tous les teubés vont nous juger Nous on joue pas pour plaire à des golemons Donc euh Non mais c'est vrai tu vois Je pense que plaire à À Jean Titouan Qui est down de 800€ Parce qu'à ce moment Il joue un NL5 Mais il se fait casser la gueule A chaque table Bah en fait on s'en boit les couilles De son avis Parce que c'est une merde Donc euh Moi je suis un fils de pute Mais vraiment S'il m'insulte en retour J'aurais pas de mal à lui dire Que c'est Qui comprend rien à ce qu'il dit Donc euh On s'en fout en fait Sur un jeu de Koh Lanta Et ça si tu montres au début Que t'es de gros flexeur Et que t'es trop trop fort Dès la seconde 1 Tu te fais éliminer instant C'est juste naze Après moi tu vois Réellement honnêtement Même si pour toi c'est le cas Moi j'avais vraiment joué Mon meilleur jeu Mais en fait j'étais trop Impressionné Stressé et tout Et ça joue de fou Et ça même Même ça ils le prennent pas en compte Mais bien sûr Ce qui réfléchit pas plus loin C'est tout Mais toi t'as appris l'émission Deux jours avant Tu vois ce que je veux dire Si là j'apprends Que je dois faire une émission D'équitation deux jours avant Bah je suis foutu frère Bah tu vois c'est Soyons honnêtes Tu ne peux pas t'improviser Le poker ça prend Faut pouvoir bosser un minimum Tu vois si t'avais pu bosser un mois Ça aurait été beaucoup plus simple Beaucoup beaucoup plus simple Malgré le format tu vois L'erreur que tu faisais Dans cette première table C'est de continuer avec une troisième paire Sur des cartes Où tu dois pas continuer tu vois Ouais non clairement En vrai quand t'as une main Quand on est beaucoup beaucoup En vrai tu vois que plus on est En vrai quand t'es en 1 contre 1 T'as beaucoup plus de chances Que l'erreur ait rien touché Que si on est 5 Si on est 5 Y'a forcément quelqu'un Qui a quelque chose Et si tu as troisième paire C'est vraiment faible Par rapport à 5 joueurs Mais si c'est Si on est 3 Enfin si on est 2 par contre Bah c'est pas sûr Que je touche quelque chose En vrai J'ai beau Bah j'ai beau J'ai beau avoir par exemple Une meilleure main que toi Au départ Bah malheureusement Quand y'a 5 cartes au centre Y'a un monde dans lequel J'ai rien touché C'est très possible Non clairement Apparemment y'a un mec Qui avait fait run HRC Sur 30 mains Enfin sur 30 mains En UTG Tu vas open entre 2 et 3 mains En moyenne Donc c'est à dire que Bah 90% du temps Tu vas te coucher Et Et ça peut être un peu cringe Tu vois genre Mais tu vas jouer plus de mains Au bouton Enfin c'est un peu compliqué Mais comme y'a beaucoup de multi Ouais bah en gros C'est un peu tricky les gars Parce que la situation est particulière Mais oui on joue peu de mains On joue vraiment très peu de mains Ok tu veux faire quoi ? Bah là j'allais te rejoindre Je réparais juste mes affaires Et Ok Bah là Qu'est-ce que tu penses D'augmenter un peu l'XP Vu que là On doit juste l'XP je pense Comme tu veux Je pense qu'on peut la passer un petit peu Mais comme tu veux Tu me dis Je viens avec toi quand même Parce que moi J'arrive pas à m'organiser Ça roule Mais comme tu veux Je me dis Peut-être qu'on peut Là t'avais mis en x2 c'est ça ? Euh ouais Tu veux que je mette plus ? Hum ouais Je me dis peut-être x3 tu vois Ok tu veux qu'on aille où ? Dis-moi tout Euh Bah moi je te suis Parce que c'est toi Qui arrive à t'organiser pour XP Moi je suis trop Dissipée comme personne Ouais bah après J'ai pas de strat J'ai pas travailler le truc tu vois Donc je pense La bonne idée C'est d'aller dans des zones Dans lesquelles on a pas Beaucoup de Pokémon De T'as-tu qu'il y a Beaucoup de Pokémon Qu'on connait pas trop Vu que ça file vite 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 Bien des points genre C'est dans la partie ? Euh Oh non Putain Ah mais non Mais c'est sûr C'est sûr Ouais c'est sûr Mais je pense Ça c'est fait exprès Parce que là Qu'on est déco-reco C'est vraiment Pour créer de l'action direct Parce que là C'est sûr et certain On l'a remarqué Et là pour le coup On l'a déco-reco Instante Et ça fait la même chose Instante Bizarre Oh putain J'ai besoin de toi Ouais Gaya quand est-ce que Tu n'as pas besoin de moi Dis-moi Oh merde Oh non Oh merde C'est attends C'est les C'est les retiros là Oui Oh non j'jure Voilà pourquoi J'ai besoin de toi Oh sa mère Non par contre Ça c'est une dinguerie par contre Oh de merde Mais attends On est trop dans la merde là par contre Non t'as un Pokémon Qui les explose là T'es rappel Ah oui oui c'est vrai Ah mais c'est monotarget Oh sa mère wesh Oh les retiros Oh ça par contre Ils sont vraiment cheatés ce Pokémon Ouais Oh putain Mais tu sais qu'il peut nous péter notre mur par contre Ah mais là il va nous exploser Là ça peut être très 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 dangereux Attends j'ai une attaque de fou moi Oh non putain Viens mais bug Le Pokémon il bug Après leur Pokémon La Pokémon aussi Ouais attends j'vais me mettre dessus Voilà Voilà Ah c'est broken par contre Ah l'attaque elle est vraiment broken par contre J'avoue que J'avoue que l'attaque elle est vraiment bizarre Soyons honnêtes Un peu suspect Un peu quoi Un peu suspect Oui oui Je suis d'accord Bah écoute rien avec plaisir Non l'attaque elle est vraiment trop trop forte J'sais plus c'est quoi le nom mais elle est vraiment broken Ma lance aussi elle tabace hein C'est celle que tu m'as fait Ta lance Ah ouais ouais ok ouais Ah j'ai jamais Putain j'ai pas réessayé c'est vrai Ah mais c'est vrai que je l'ai plus en fait Ah non non t'inquiète t'inquiète Je vais la recrafter Ok Je suis un crafter Ok il faut des lingots raffineilles Tu sais que si on avait pas ton mec là On était On aurait galéré je pense Marron de l'attaque elle est vraiment mettre en broken Elle me régale Ouais 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 Oh merde on a plus de truc de fer De fer ? C'était sur moi merde Le fer c'est de minage Attends je vais dans l'autre ville vite fait Encore c'est dans le BTP les gars Parce que c'est des trucs là L'intérieur a brûlé A l'intérieur a brûlé ? Oh merde Ouais un peu Ok Un peu Beaucoup Non ça va Ok Il y a 350 minerais de l'autre côté Wesh Oh la dinguerie Merci à eux de travailler bien comme il faut C'est ouf Ils nous mettent très bien Pour le coup quand ça bug pas c'est relativement fluide je trouve Les gains de ressources j'entends Grave Des fois ça bug mais Je suis content de jouer avec toi Mais ouais du coup la team dans le chat Vous nous demandiez comment on s'était rencontré On pouvait pas trop vous répondre Parce que moi on me demandait Ouais comment tu connais Ligaya et tout Parce que bah de base Je te connaissais pas trop tu vois Et du coup bah ouais Ils étaient en mode Bah je sais pas Enfin c'est bizarre tu vois Et je comprends Il te devait être en mode Attends mais J'avais trop envie de raconter le storytelling Pareil dégoûté Je t'en vais attend mais c'est bien un peu Ça se trouve nous jouons ensemble alors qu'il m'a mis une énorme balle dans le dos dans le jeu Mais vu que je suis une meuf cool bah voilà Toi meuf cool Peut-être il m'a trahi de fou Comment c'est une meuf cool Moi je suis une meuf grave cool Euh Je dois Je dois bluff ou Eh bah super Ouais ou peut-être que c'est moi Peut-être l'inverse Moi je suis un mec grave cool Nos pales en sueur Ah ils sont tout le temps en sueur mes pales Je vais pas te mentir Oh non ah si c'est bon Un mec grave cool Qui laisse crever ses pales Alors dans les jeux je suis moins cool Ça je l'accorde Mais dans la vraie vie ça va Sauf que c'est un jeu aussi donc Bah j'ai dit oh C'était l'idée Là tu viens de cacher mon esquise Non c'est pas un jeu c'est la vraie vie Aïe T'es en train de mourir là ? Oui d'accord c'est vrai J'arrive Ah c'est la sauveuse Ah tu voulais peut-être le capturer par contre Non t'inquiète c'est pas grave Je fais ce que je peux avec les On a les amis qu'on mérite Ok pas mal ça Vas-y on I'm ready to move Ok Je vais faire des pokémons Ouais si si je suis d'accord Je vais faire des pokémons Des pokéballs pardon Vertes Pour qu'on puisse avoir de quoi capturer Des pokémons moyens T'sais Ok Bon y'a pas Faut ramener du métal Ah ouais putain Comme quoi Ils ont pas cassé le mien Peut-être que le mien était mieux placé Je veux pas Il pue la merde de son lit Mais c'est vrai qu'il était mieux placé On a vu dans l'émission Que même sans enjeu Sky il bluffait En vrai pour moi si Parce qu'il y a de l'enjeu tout le temps en fait Pour être transparent Des dominos non ? Il parle pas des dominos ? Ouais c'est ça Mais il y avait forcément En fait le fait que tu montres Que t'y connaissais Tu t'y connaissais Ça voulait dire Que t'étais pas forcément fort Sur toutes les épreuves Donc en vrai c'est un vrai enjeu Ouais et en gros T'sais les gens Ils vont avoir peur de gens Qui font mieux qu'eux aux épreuves Donc faut pas Faut faire croire que du coup T'as un avantage Pour pas vexer l'ego des gens Je pense ne pas vexer l'ego des gens C'est très important Parce que certains N'ont pas trop d'ego C'est ok Mais certains ont beaucoup d'ego Et si tu vex Ceux qui ont beaucoup d'ego Ils vont mal le prendre Donc Il y a eu Dans tous les jeux comme ça Il y a beaucoup d'ego Forcément ouais bien sûr Surtout de la part des mecs Bah oui Non mais ça c'est Ça c'est évident C'est vrai Non mais c'est une réalité C'est une réalité Oui bien sûr Ok C'est une bouchure à les gars Les quoi ? L'ego vous tuera L'ego nous tuera ? Ah ok Non moi ça va en vrai Sur ça ça va En fait parce que En fait Ça sur ça j'ai un buff C'est que Je sais pas comment expliquer Mais je mets pas mon ego Dans des trucs Que j'estime pas trop importants Tu vois Si le mec est meilleur que moi Au domino J'en ai rien à foutre Ouais 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 Dans ma tête Ça compte pour rien Tu vois Je m'en fous Tu vois Je veux pas mourir C'est une bonne réflexion Par contre Interessant tu vois Si la Zilane par exemple Je mets mon ego En jeu de ouf Sur la Zilane Mon but c'est clairement De gagner Parce que Je veux montrer Qu'en gros A temps de jeu égal Je suis plus fort que d'autres Donc là je suis en full ego Oh putain je vais me faire tuer Par des putains De bestioles De merde là Ouais Il y avait un truc Qui me faisait rire Dans les Koh Lanta et tout C'est que Tu as des épreuves Qui sont un peu RNG tu vois Ouais ouais ok Et les mecs Après en interview Ils se sentent trop forts Ils sont en mode Oui bah du coup Ouais d'accord ok J'ai trop géré Je suis trop fort Parce que j'ai mieux joué Ouais je vois Bah il y a ça Bah tu sais que dans le poker Il y a ça énormément En gros Ouais ouais De malade En fait quand les gens Quand ils gagnent au poker Avec de la chance C'est pas de la chance Parce qu'ils le sentaient Et quand ils perdent C'est de la chance Vraiment c'est un truc Dans le poker Il y a des gens Ils sont très très cons Ok d'accord Mais vraiment Tu vas vite comprendre Que dans le poker Il y a vraiment des teubés de ouf Et tu vois Nous on est Je dirais que nous dans le jeu vidéo On est amené à devoir Pas avoir trop 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 d'ego non plus Parce que sinon Bah on comprend vite Au bout d'un moment Qu'on est pas ouf tu vois Tu comprends vite Quand tu regardes faker Que t'es pas faker tu vois Mais dans le poker C'est plus dur à voir Et C'est plus dur à voir dans le poker C'est les erreurs et tout Et il y a vraiment des gens Qui par contre Sans exagérer Pensent vraiment Que quand ils gagnent Avec un peu de réussite C'est parce que là C'était sûr tu vois Il y en a vraiment Malheureusement beaucoup Donc Alors qu'en vrai il y a juste des En fait au poker Le but c'est de faire des choix Qui sont dits EV plus C'est à dire que Mathématiquement Sur le long terme T'es gagnant Mais à l'instant T Tu peux être giga perdant Et perdre 10 fois d'affilée Tu vois C'est juste que Imaginons Je sais pas T'as par exemple Père de Père de valet Et tu te vois tapis Et tu tapis Et à chaque fois que tu tapis Malheureusement il y a Père de as Père de roi en face Bah tu vas dire Que t'as jamais de chance Mais c'est pas pour autant Que ton move était mauvais Mais Mais ouais du coup Malheureusement il y en a Ils sont Il y a des gens Ils sont vraiment J'allais donner un exemple De dinguerie Ok Faut pas que j'oublie Certaines choses Faut pas que j'oublie De fermer ma gueule des fois Ouais ouais Allez hop tais toi Ah c'est toi Ok ok Non mais ouais Dans l'idée Dans l'idée les gens En fait et d'ailleurs C'est Et d'ailleurs il y a eu Des études sur ça Sur d'autres domaines Tu vois Des études qui ont été faites Sur par exemple la réussite Tu vois dans la réussite Il y a Toujours une part de chance Avec deux profils Absolument identiques Il y a toujours une part de chance Sur la réussite de gars Quelqu'un Et les gens Il y en a beaucoup Qui estimaient que Il y avait pas de réussite S'ils avaient eux réussi Donc ça dépend vraiment Des profils Mais il y a des gens Ils estiment Il y a des gens Ils sous-estiment la réussite Enfin le facteur chance Quand c'est que Quand c'est eux tu vois Ah oui Et bah il y a ça sur l'OL aussi Tu vois pas On va pas se mentir Oui bah on va pas se mentir Tu vois sur l'OL Tu regardes les gens Les gens se prennent Ils se prennent Beaucoup plus rarement De la winner queue Que de la loser queue Et en soi S'il y a une winner queue Il y a forcément Enfin si il y a une loser queue Il y a forcément une winner queue Si toi t'as perdu Quand la game commence Les mecs en face Ont gagné avant que la game commence Donc il y a forcément Autant de winner queue Que de loser queue Et pourtant Tu regardes la vie des gens Il est très polarisé tu vois Donc ce que je veux dire par là C'est que La chance Moi je suis contente Quand je suis dans la winner queue Parce que j'y crois Ah mais ça je peux Je peux comprendre Mais du coup c'est vrai Mais dans l'idée des gens Il y en a La chance Enfin la chance N'a lieu que quand Ils ont pas de chance Mais en vrai En termes de logique Si toi Quand tu joues une game La game est déjà perdue d'avance Bah il y a forcément Des adversaires Qui ont gagné d'avance Et donc à forciorie Inversement Quand tu Ouais En vrai moi je le vois pas comme ça La loser queue La winner queue Enfin j'ai pas l'impression Que c'est forcément perdu d'avance Mais j'ai l'impression que Enfin T'as des séries Où t'es en gros Désavantages Et des séries Où tu l'es pas Ok ok Alors c'est peut-être C'est peut-être qu'on retient Plus facilement le négatif Que le positif Mais Oh wesh C'est qui cette braconnière Je pense qu'il y a des games Par contre Je pense qu'il y a des games Dans lesquels au début de la game Il y a une équipe Qui est avantagée Ou désavantagée Et que le gain d'élo N'est pas symétrique Tu vois Oui oui Que les deux équipes Ne gagnent pas le même élo Tu vois Toujours un plaisir De jouer avec toi Gaïa Je suis rapide Non je compte pas faire La Zillane cette année Je compte plus jamais la faire Plus jamais ? Non plus jamais Même pour 50k Je participe pas Genre même Il me donne 50k Pour participer Je participe pas Non c'est C'est A vivre c'est horrible Comment ça ? Bah j'aime pas M'entraîner à la Zillane Pour être honnête J'aime pas ça du tout Je m'entraînais par Ego Et pour montrer que j'étais Un très bon joueur Mais je m'abuse pas Donc Ah ok Maintenant je veux m'amuser Je veux prendre du plaisir Alors c'est moi La Tour Infernal de Kamel Tu vois Comme je peux y aller Les mains dans les poches Bah je viens juste Prendre du kiff Tu vois Ouais 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 Je comprends Bah c'est vrai que la Zillane Ça demande Tellement de discipline Et d'entraînement En fait c'est ok Quand il va Un peu en semi fun Ou en fun Et quand il va Pour être dans le top 4 Tu t'amuses zéro Parce que tu peux pas stream Si tu stream tu perds Mais si tu stream pas Bah du coup T'es un peu malheureux Parce que t'es quand même streamer Donc au delà d'être notre revenu C'est aussi notre passion Tu vois Ouais Et inversement Bah je sais pas C'est malsain T'arrives là bas Tu traînes un jeu Et au final Bah le jeu Y'a un changement de règles Enfin tu vois C'est des fois Côté motivation C'est dur tu vois Genre Ouais ok je comprends Et en vrai C'est pas Oh putain A l'aide Viens m'aider Viens m'aider J'arrive J'arrive Mais du coup Moi ce que je trouvais frustrant Pardon Vas-y Vas-y C'est que tu mets Beaucoup d'argent Dans le déplacement Dans le fait de Soit lever un setup Soit Ouais Genre payer 2 jours d'hôtel Et tout Je trouvais ça hyper cher Pour Enfin en tout cas En tant que joueur casu Pour Pour te faire tèj Hyper rapidement Ah bah c'est clair Dites-toi que J'ai fait une fois deuxième Du coup la dernière Que j'ai participé Et en faisant deuxième Je perds de l'argent Littéralement Donc Donc après Je m'en fous de l'argent C'est pas le plus important Mais il faut bien comprendre Que pendant deux mois J'ai pas stream Je perds des partenaires Et sur le moment Je couvre même pas mes frais Tu vois Quand t'es deuxième Tu gagnes quoi ? 1300 balles ? Mais t'en as beaucoup Plus de frais Donc ouais voilà Et puis Dans l'idée Maintenant je veux m'amuser Je veux être heureux Ouais mais je comprends Parce que moi C'était en moyenne Genre 500 balles Entre l'hôtel Le fait de Enfin l'essence Ou n'importe C'était hyper cher Ah bah Maintenant ce que je veux C'est Être joie Kiffer ma vie Ok ok Je n'ai qu'une seule vie Trouver le remède Aïe Il y a est-ce qu'il y a Ah non ? Euh non c'est Calogiro je crois Ah oui bien vu Non je sais pas Non je rigole Je sais pas du tout qui c'est Moi et Moi et le Moi et les Les chansons Bonne chance Tu le capture avec une boule rouge Et on a pas le choix non ? Bah j'ai 11% avec la jaune Donc ouais Ok Ah c'est deux palmas aussi Deux palmas Ah exact exact Et en tant que caster J'avoue Ouais vas-y moi T'aimerais pas ? Ah en tant que caster j'adore En fait pour moi caster C'est le plaisir de la compétition Sans les défauts Ouais c'est ça Exactement Et en plus de ça Je trouve que le caster C'est celui qui Influence le plus Ouais je pense que Celui qui partage le plus de passion C'est le caster Parce qu'il peut expliquer Sa vision du jeu Et si le caster est compétent Il peut expliquer des trucs Que très peu Très peu de gens verront Je pense que le caster Il a une vraie value Parce que T'as Merci T'as le T'as le Play by play Donc le fait de hyper les actions Mais t'as aussi le fait De comprendre Ce qu'il est en train de se passer Et Je trouve que Enfin moi caster Ça me passionne par contre Et ça j'adore Ouais je trouve ça trop trop bien Le caster Je suis d'accord avec toi Et l'investissement Est Périn C'est à dire que si tu progresseses en caster Tu progresses en caster Alors que quand tu progresses Sur un speedrun Dans un jeu qui s'appelle Human Fall Flat Bah je vais pas pouvoir Aller voir quelqu'un Et lui dire Mec je suis fort à Human Fall Flat Regarde j'ai fait Le 11ème world record Tu t'en fous Ah merde Caster égale Commenter un truc tu vois Ah oui pardon Commenter les compétitions Ah j'allais dire super Elle m'a laissé le coffre Mais t'avais pas la clé Non j'avais pas la clé La connasse putain Je vais peut-être manger Ah oui c'est tout à fait vrai Bah j'ai pas arrangé Oui j'en ai C'est possible Je n'ai qu'une seule Qu'une seule Merci Mais ouais du coup je trouve que Caster c'est juste trop bien C'est ce que je préfère de loin Et d'ailleurs quand j'ai arrêté D'être joueur pro Je voulais devenir caster Enfin d'ailleurs je suis devenu caster officiel Et voilà Mais juste quand je suis parti d'éclipsage J'ai perdu les droits malheureusement Si j'avais continué à avoir les droits Non stop après le passage d'éclipsage J'aurais été Énormissime aujourd'hui je pense En termes d'audience J'avoue que j'aurais préféré Être casteuse Que je vose pro A Orson Ouais bah en fait c'est Je faisais un peu les deux Mais j'adorais caster en fait Ouais mais c'est trop bien Objectivement c'est trop bien Du coup tu peux raconter des choses Tu peux raconter des histoires Tu peux expliquer ta passion Beaucoup plus aux gens Que quand tu es joueur Tu vois Ouais c'est ça Et tu vois moi je me mets bien A la place des joueurs Parce que j'ai déjà été joueur très longtemps Donc je comprends très bien leur mindset Tu vois Il y avait un côté cool aussi dans le cast Notamment sur Hearthstone C'est que tu pouvais préjotter les coups Et du coup T'as l'impression de jouer avec le joueur Tu vois Oui de ouf En mode bah là t'as ça dans ta main Moi je pense que le meilleur play c'est ça Et tu réfléchis à ça Moi j'aurais fait l'autre Et quand tu choisis ton play T'es en mode Ah let's go Ouais c'est ça C'est ça Et c'est ça qui est cool Tu vois Tu réfléchis avec eux Et De toute façon tous les jeux Tous les jeux d'e-sport Pour moi c'est des jeux de prise de décision Certains jeux sont des jeux mécaniques Par exemple Rocket League Où Le niveau mécanique Prime sur la décision Même si les deux sont importantes Evidemment il n'y a aucun jeu Où la décision Il n'y a pas d'importance Pour moi un jeu comme Hearthstone Un jeu comme LOL C'est avant tout des prises de décision Même si mécaniquement LOL Il y a plus de mécanique que dans Hearthstone Je trouve que LOL Est plus un jeu pour moi Mais je trouve que là Pour moi c'est plus un jeu de décision Qu'un jeu De pure mécanique De mémoire musculaire Ouais Je comprends Et c'est ça qui me plaît dans les jeux Justement c'est les jeux D'ailleurs quand j'y joue Je me dis Ok donc là il faut réfléchir Quel est le meilleur choix Dans cette situation Et c'est très similaire à Hearthstone C'est juste que c'est pas sous forme de carte Mais dans l'idée C'est très similaire je trouve Rien à voir Mais t'as regardé l'XP Comprenez ? Ouais c'est incroyable Tu m'as fait bien manger là Ligaya J'avais compris que tu voulais l'XP J'ai tout mis là Et bah Je suis Je suis en larmes carrément Tu es la bosse Y'a rien à dire Et moi j'adore les gens qui Bah tu vois Comme toi tu vois J'avais suivi quand t'étais arrivé dans l'e-sport Les mentalités En tout cas compétitrices Moi j'adore ça Ça me plaît de ouf Et justement c'est pas assez présent Chez les filles Et moi je défends grave ça Parce que justement Je suis Je suis un défenseur Tu vois j'ai vu J'étais pas là quand t'as dit Le commentaire J'étais partie chercher ma commande Mais ouais J'ai vu le message Misogynie machin Franchement On peut dire que je suis un fils de pute Je suis un tryharder Voilà Je suis cupide Mais misogyne je pense C'est pas trop trop vrai Non mais en vrai Pour moi c'est un spec tu vois Je pense que je suis peut-être plus misogyne Que pas mal de Peut-être de gens qui sont très féministes Mais je pense que Parmi les gamers Je pense que je suis clairement Beaucoup plus dans Dans les féministes Que Gernemiso tu vois Dans aucun monde tu l'es Et Disons que tu vas pas Déjà y'a un truc Oh what the fuck Super parlant C'est que tu vas pas Nous rendre moins Moins menaçantes Tu vois En tout cas dans le jeu Tu nous as jamais rendu moins menaçantes Même si t'as dit à Arilene Que tu te méfais moins d'elle C'est parce qu'elle Bah c'est juste qu'elle joue pas au poker Elle joue pas au poker Oui c'est ça Mais en fait tu la prends Comme une personne à part entière Et pas comme Juste Notez que Ouais mais t'es une meuf Donc Ouais exactement Bah moi d'ailleurs J'ai dit à Arilene Je pense que le pire joueur De poker C'est Chris Donc C'est pas une meuf Donc c'est pour ça que J'adore Chris Je le kiffe Mais Mais c'est un malade C'est un malade D'ailleurs dans les commentaires Y'a un mec qui m'a tracheté Justement il a dit Skyheart Il est trop nul Heureusement qu'il y a Chris Qui relève le niveau au poker J'étais en mode Bah franchement Ça va pas me vexer mon frère Parce que c'est ce que tu penses J'adore Chris Mais honnêtement C'est un fou Sur le poker Il est malade Je te jure C'est trop drôle Je le kiffe de ouf Je le trouve incroyablement Je sais pas J'aime trop sa vibe Mais Et moi je suis grave sensible A A l'humanité des gens Tu vois Mais Mais au poker Quand même J'aimerais pas être Un équipe avec lui On va dire ça Non ouais Chris Il était trop sympa Vraiment je l'ai Je l'ai tout de suite apprécié C'est un vrai coup de cœur Dans l'aventure Ouais il était ouf Alors que moi Il m'a dit qu'il faisait de la musique De base j'étais en mode Bon bah C'est mort Parce que moi en vrai Un mec de musique Peut pas me parler tu vois J'ai vu que tu sais Ils se parlaient entre eux En mode Oui c'est quoi la musique Que tu préfères Les machins Les vigules Ok ça grid C'est la gridance C'est la gridance Mais ouais Mais ouais Prends le je te le laisse Non non t'inquiète Vas-y 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 Je le prenais juste pour te faire chier J'en voulais pas Bah écoute tu as bien réussi Tu m'as bien fait chier Voilà Aïe Oh merde Et surtout qu'en vrai Je pense que le poker Les gens qui jouent au poker Ont tendance à croire Comme les mecs qui jouent aux échecs Ou quoi Ils ont tendance à croire Que être fort aux échecs Être fort au poker C'est de l'intelligence Malheureusement Faut redescendre d'un ton Et faut arrêter de croire Que être fort à lol C'est être intelligent Et être nul à lol C'est être bête Ça marche Ça marche Ça marche pas comme ça Ouais c'est ça C'est exactement ça Tout est une question Je trouve que la vie C'est ça C'est une question de temps Que tu consacres à quelque chose Si là tu consacres ta vie à lol Et que tu joues 12h par jour Pendant 10 ans Oui tu seras fort frère Heureusement Mais C'est quoi pour toi La définition de l'intelligence Pour moi c'est l'adaptation Tu peux venir m'aider Je suis par terre Ah ok Pour moi L'intelligence c'est l'adaptation Et c'est beaucoup d'ouverture d'esprit Et capable de raisonner Et aussi de Pour moi L'intelligence c'est aussi Accepter De ne pas faire comme tout le monde Et de se dire Ok il y a peut-être Une version différente Tu vois Je trouve pour moi C'est une forme d'intelligence aussi En vrai je pense Qu'il y a plein d'intelligence Différentes Dans le sens Tu vois l'intelligence sociale Et tout Mais pour le coup Je pense que Je pense que L'ouverture d'esprit C'est très lié à l'intelligence aussi Tu vois Je pense que les gens Qui sont très fermés d'esprit Sur plein de sujets Je pense sont rarement Très intelligents En tout cas c'est ce que je pense Je suis assez d'accord Avec ton raisonnement Par contre Rien à voir Mais t'es mort comment Y'a rien Je sais pas Tu vois Le lézard Le grand lézard bleu Quand il tombait Après l'avoir capturé Il me mettait des grosses boules Dans la gueule Et il m'a tué Ok ok d'accord C'est terrible Oh merde Mais ouais Je te rejoins Je te rejoins totalement Sur Ouais Chris Tu m'énerves un peu Tu sais par exemple Quelqu'un qui a beaucoup De culture G Il va être considéré Comme quelqu'un De très intelligent Alors qu'en soi C'est C'est un aspect Tu vois Qui peut te rendre Intelligent Mais ce n'est pas L'intelligence Pour moi ça te rend intéressant Et ça va dire Que tu seras plus riche Dans les discussions Mais ça va pas du tout Et ça va pas du tout Te rendre plus intelligent Pour autant Mais je pense Par contre Mais je pense Qu'il y a une corrélation Entre chercher de la culture G Et être de bonne famille Et en général T'as une éducation Qui est des fois supérieure Tu vois Moi je viens de famille Pas aisée Donc je suis pas dans cette case Mais je pense effectivement Que quelqu'un Qui a des parents Cadres etc Aura une éducation Un peu plus On va dire Élitiste Sur ce sujet là Et on associe souvent Les enfants des riches Comme des HPI etc Je pense que c'est pas lié Pour le coup C'est juste que Bah oui forcément Si l'enfant lit plein de bouquins Et va au théâtre Toutes les semaines Bah oui Il aura plus Ouais c'est ça Il pourra plus s'exprimer Sur des sujets Tu vois Tu seras meilleur En termes d'expression Mais l'expression Et l'intelligence Je pense que c'est quand même Très très différent Tu vois Ouais ouais clairement Et moi j'étais vraiment Enfin je suis toujours d'ailleurs Un cancre en culture G Mais je me sens pas bête Pour autant tu vois J'estime être intelligent Et pourtant j'ai pas de culture G Et pour moi ça n'a rien à voir Et tu vois Moi je pense que Par exemple avoir de la culture Ça peut t'aider Justement à ton adaptabilité Ça je suis d'accord Parce que tu connais Tu connais plus de situations Et donc t'as plus de connaissances Et donc Mais ça veut pas Mais ça je suis d'accord avec toi On va dire que c'est une béquille Non mais ça je suis d'accord C'est un support et tout Mais je pense que maintenant La connaissance Pour moi a perdu de la valeur Parce que avec internet C'est mon avis en tout cas Mais je pense qu'avec internet Et je sais voir Il y a des gens qui me chiquent dessus En mode Bah d'accord Je vais chercher Mais je pense que Internet fait que du coup Non mais what ? Oh merde Allez Avec internet Non mais on m'attaque Oh bordel Avec internet je pense que L'accessibilité A ce que j'appelle la database La database c'est l'information tu vois La taille de la tour Eiffel L'âge de Jean-Pierre Foucault J'en sais rien Et je m'en bats les couilles Bon la tour Eiffel je pense c'est 300 mètres Tu vois Je crois que je sais à peu près Tu vois Mais ce que je veux dire C'est que je m'en fous en fait La taille d'un triceratops La préhistoire Bah je m'en bats les couilles Vraiment j'en ai rien à foutre Mais je trouve que c'est de l'information C'est cool de se travailler avec ta mémoire Et t'es content de restituer Y'a un sentiment de satisfaction Tu vois de sortir des informations de ta tête Mais je trouve que c'est de l'information Qui sert à rien tu vois Enfin c'est une information Qui je peux la chercher en deux secondes J'en ai besoin Je la cherche et je la trouve Et pas grave C'est comme les maths Y'en a pas trop besoin Parce qu'on a la calculatrice et tout Donc Non mais ça je comprends Je pense que les réflexions mathématiques Sont intéressantes dans la vie de tous les jours Sur tellement de sujets Mais par contre Tu vois A plus B au carré Les gens disent souvent Qu'à plus B au carré Tu t'en ai jamais servi Et honnêtement c'est vrai tu vois Ca sert en calcul mental quoi Mais c'est tout Et Donc c'est Ça t'apporte une vraie logique dans la vie Qui sert au quotidien je trouve Ouais c'est ça Je sais que Là dessus J'ai des lacunes Je pense que tu peux avoir un bon esprit logique Et pas être bon en maths En revanche Je pense que c'est un peu mon cas Être bon en maths C'est une capacité technique Et je pense que Avoir un esprit logique C'est une capacité générale Et la capacité technique Pour moi la capacité technique Ça s'acquire avec le temps Si là Si là je te dis Je te file 5 millions Si tu progresses en maths Tu vas faire beaucoup de maths Et tu seras beaucoup plus forte Mais Est-ce que t'as envie de le faire Bah la réponse c'est non tu vois Après 5 millions Oui oui Non mais Je t'inquiète Ouais 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 C'est ça T'inquiète t'inquiète Y'a pas de soucis Si tu veux Je m'y mets demain En gros ce que je veux dire C'est que Dans les faits Pour moi la vie c'est un choix Tu vois Tu fais des choix dans ta vie Et tu peux pas tout faire Tu vois Si tu fais Bah par exemple Toi tu dis T'avais fait de l'excitation Bah quand tu faisais De l'excitation Peut-être que moi Bah du coup Bah je prenais plus de fun A regarder c'est pas sorcier Tu vois Et c'est juste chacun son kiff A ce moment là Tu vois Donc pour moi la database Donc l'accumulation de connaissances C'est pas très utile Parce que pour moi l'intelligence C'est pas du tout ça Et je trouve que justement L'objectif dans nos vies C'est de Comment on utilise l'information L'information elle est très facilement disponible D'ailleurs je trouvais ça intéressant Y'avait un truc qui expliquait Bon une On raconte nos vies Pas le world mais c'est débat un peu Mais c'est cool en vrai J'aime bien Ouais mais c'est Just chat n'aime pas le world C'est ça Just chat n'aime pas le world Mais Y'avait un truc qui expliquait Merde je sais plus ce que je disais Je parlais de quoi les gars J'ai grave des trous de mémoire Quand je te disais ça m'arrive tout le temps Ah oui Ah ok c'est bon je sais En gros qui expliquait Qu'en gros les vendeurs Auparavant Ils détenaient l'information De quel est le bon objet A recommander aux gens Ils pouvaient te dire Ok Le meilleur climatiseur C'est lui D'accord Ouais Maintenant cette information là Elle n'est Elle est très facilement accessible Par Youtube Par des blogs Par des sites Etc Donc le vendeur n'a plus cette valeur ajoutée Sur le client De l'indiquer Quel produit il veut Et c'est ça Et c'est ça Et c'est ça où je trouvais Que c'était intéressant Et ils expliquaient qu'en gros Maintenant Bah d'ailleurs c'était un livre Je crois que c'était Je crois que c'est 100 million offers Un livre De Alex Ormozy Qui est Pas trop mal C'est un peu un charlatan Sur les bords Mais il est vraiment loin d'être con Tu vois Et en gros Et c'était intéressant Ça expliquait qu'en gros En gros ça expliquait que maintenant Le vendeur N'a plus l'avantage Sur l'information De quel est le meilleur Climatiseur Mais maintenant Le rôle du vendeur C'est d'identifier le problème De la personne Pour voir si sa solution Que lui pense Est la bonne solution Imaginons Il va dire que J'en sais rien Le mec il veut un climatiseur Mais en fait Le problème c'est pas ça Le problème c'est plutôt L'isolation de sa fenêtre Tu vois Et ça ce qui est intéressant C'est que du coup Est-ce que maintenant Le problème n'est pas En gros ils expliquent Que maintenant le problème C'est pas trouver Quel objet Est le meilleur Mais c'est plutôt Trouver quel est le problème Identifier le problème Donc problème finding Plutôt que problème solving Et je trouvais ça Vachement intéressant Voilà bref Voilà J'ai monologue Mais je trouve ça super Tu sais je me suis dit Ah ouais mais de ouf en fait Tiens je te laisse le coffre Ouais Moi aussi je te laisse Je te laisse de ouf Non par contre On devrait acheter des clés A des connards De margeant Parce qu'on en doute pas assez Je trouve Ça dit on fait des boss Vas-y suis-moi Qui même me suive Et je trouvais le sujet Vachement intéressant Tu vois Et moi typiquement Je suis ce client Tu vois Quand je vais voir souvent Un artiste ou quoi Il me dit Qu'est-ce que tu veux Bah je lui dis Bah moi j'aime bien les chiffres J'aime bien ci J'aime bien ça Mais je sais pas exactement Ce que je veux Je lui dis Je garde ton esprit Un petit peu En gros je lui donne des directions Mais je lui impose pas Ce que je veux Tu vois Parce que je pense Qu'il sera mieux que moi Tu m'as suivi de ouf là Gaïa Ouais ouais je te suis Ouais de ouf Ouh Non mais j'ai mis un coffre en fait Ah ok ok Un coffre dont t'as pas la clé Qu'est-ce qu'il est Si c'est un vrai coffre Ah ok Et ouais je trouvais ça assez Assez intéressant en fait De voir que les rapports de force ont changé Et je trouve que c'est C'est très très vrai Je pense que quand tu viens En tant que conseiller On t'apprend pas Tu viens pas en tant que conseiller Pour dire au mec Bah il y a Comment faire un détourage Photoshop Tu lui apprends plutôt Comment essayer de créer un système Pour que Sa boîte elle marche tu vois Je sais pas Je trouve ça trop intéressant en vrai Voilà voilà Bon voilà J'aime bien un truc un peu business C'est vrai que Enfin enfin Moi quand je suis allée acheter Mon lave-vaisselle J'ai eu la peine de me renseigner Tu vois Ouais bah je comprends Et du coup Elle a demandé au vendeur Normal Et en soi En soi j'ai l'impression Qu'ils sont devenus un peu Comme les créateurs de contenu Les vendeurs Dans le sens où Ils sont hyper honnêtes En mode il va me dire Je prends pas celui-là C'est la grosse merde Tu vois Oui de ouf De ouf de ouf Et même moi En fait je trouve que Quand t'es sympa Avec un vendeur Il va être très honnête Après si Si tu le Bon si tu le prends Enfin si tu le prends Un peu pour une merde Et en mode Vas-y fais ton métier Connard Bon bah là t'es pas bien Mais Mais globalement je trouve que Quand Enfin je trouve que les gens Sont super humains Quand t'es super humain Avec eux Enfin tu vois Juste c'est normal Le mec il sera normal Attends il est sorti Non jure Ah non je l'ai eu Ok ok J'avais 98% J'allais me dire 98% et 0% Ou J'ai montré que business En ce moment Sky si t'as des idées Sky Wow Raph Alors que t'es un génie Mais check 100 million offer Et 100 million sales Raph Je sais pas si t'as lu Ces deux bouquins Mais je l'ai trouvé Très très bien Et je pense Très juste Sur pas mal de points Je sais pas si t'as checké C'est vraiment pas mal Je conseille Attends je conseille Trois livres 100 million offer 100 million sales Et je conseille Le nouveau livre De Ali Abdel Franchement J'ai lu pas mal De livres de productivité Et je trouve que Enfin de productivité De business Et j'ai trouvé ça pas mal Ouais Et Enfin moi je les ai lu En anglais Après je pense C'est excellent français En vrai moi En anglais français Je fais pas trop gaffe Mais Alex Hormozy C'est un peu Comme je dis C'est un peu un charlatan Par rapport à Ali Abdel Ou qui je pense Est plus gentil Plus naturel Mais Mais en gros Pour expliquer Qui c'est ce mec En gros Alex Hormozy C'est un mec Qui avait monté une salle de muscu Et il avait réussi A trouver un moyen De remplir sa salle Avec des méthodes de marketing Et donc en gros C'est littéralement un marketeux Donc moi marketing Je trouve ça fait grave peur Ça fait genre Je vais te douiller et tout Mais Il a une approche Qui est marrante Il a une approche Qui est très intéressante Grosso modo il dit Que pour pouvoir vendre Un produit à quelqu'un Il faut pas Essayer de lui dire Le produit il est génial Il faut essayer d'anticiper Toutes les barrières psychologiques Qui l'empêcheraient de l'acheter Lui dire bah En fait se mettre à sa place Se dire bah Imaginons tu veux lui vendre une voiture Il va se dire Ah mais j'ai pas l'argent Il va se dire Ah mais j'ai pas la place dans le garage Et donc trouver une solution A toutes ces phrases là A toutes les barrières psychologiques Toutes les questions Que le mec pourrait se poser Si t'as la solution déjà Dès qu'au moment où tu vas lui dire Je propose ça Parce que si Parce que ça Parce que si Parce que ça En fait tu vas accoucher Toutes les cases Et ce sera Passer à l'achat Ce sera beaucoup plus facile Et je trouve ça vachement intéressant Moi ça me fait peur Ce genre de Je comprends Parce que j'ai l'impression Que c'est devenu vachement la mode Ces mecs qui disent Regardez moi Ah mais de ouf Ah mais de malade Mon livre Et du coup Les vendeurs de formation C'est un C'est un délire Le nombre de mecs Qui n'ont rien fait dans leur life Et qui veulent te vendre Une formation à 4000 balles Il y en a beaucoup Tiens achète ma formation A seulement 800 euros Alors que moi De trading Alors que Ouais non mais ça Je suis totalement d'accord avec toi Mais je pense Qu'il y en a quand même Qui J'ai un petit contre argument C'est que je pense Quand des gens ont vraiment Beaucoup 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 d'argent Et ben en vrai Pas les traders Pas ces trucs de merde Mais justement Là le mec Alex Ormozy Tu vois en gros Il a fait beaucoup d'oseilles Je pense qu'il pèse Il pèse après 100 millions Et en vrai Quand t'as vraiment Beaucoup d'oseilles T'as envie d'avoir La reconnaissance de l'humanité Tu vois comme Elon Musk Elon Musk t'as pas besoin D'avoir la reconnaissance des gens Mais la mégalomanie Je pense que pour être Riche à centaines de millions Faut être un peu mégaloman Et dans ma tête La mégalomanie S'arrête pas sur l'argent Après t'as envie D'avoir du pouvoir Et de l'appréciation De tes pères Tu vois Je pense tu vois Et tu vois Je pense qu'Elon Musk Justement c'est ça Tu vois Il a envie Qu'on lui suce la bite En disant T'es un génie quoi Grosso modo Alors qu'en vrai En terme d'oseilles Il en a pas besoin Il s'en fout Qu'il ait plus d'abonnés Sur twitter Tu vois Oui il gagnera Un peu plus d'argent Mais bon Je pense qu'il survivra Voilà Voilà En France Il y a là Les scammers Les trucs de développement Personnel C'est très souvent Des grosses merdes Bon désolé C'est mon avis personnel Mais je trouve Que les trucs De développement personnel C'est extrêmement souvent Des grosses 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 merdes Particulièrement Les gourous Tu sais Qui font des trucs IRL Les gourous Qui font des rassemblements Pour leur communauté Pour leur vendre des formations A 8000 balles Etc C'est que des grosses merdes Je suis un fils de pute Mais je le pense Pour moi c'est littéralement Des gourous De sectes Éclatés au sol Qui ont aucun talent Et qui se contentent C'est littéralement Pour moi c'est de la pratique sectaire Donc je les déteste Voilà Je comprends Mais c'est à ce moment là Je savais pas en fait C'est C'est comme ça Qu'en tout cas moi je les vois Ouais Et donc Les développements personnels Je pense que Sans exagérer Une énorme majorité des mecs C'est juste des gros fils de pute Donc voilà Désolé hein Je suis un enfoiré Mais au moins J'ai vraiment Je les déteste Je les déteste En fait Moi je parle du principe Que les gens qui profitent De la faiblesse d'autres personnes Pour s'enrichir sur leur dos En leur vendant des trucs super chers Alors qu'en vrai C'est juste des sombres merdes humaines Je les hais Vraiment Je trouve que c'est C'est le bas C'est le bas de l'humanité Vraiment Donc ouais Je déteste ça Alors il y a forcément un mec Tu vas me dire Oui mais nous On est streamer Et on demande des subs Oui c'est bon On est Mickey Vomère Bon là il n'y en aura pas Là il n'y en aura pas sur le live Mais quand tu dis des trucs comme ça Il y a toujours un qui va t'écrire Ce genre de message Bon Voilà quoi Hum sandwich Non mais hum sandwich Je veux bien tu vois Mais dire qu'on déteste notre communauté Je pense que tu peux aller te faire foutre Tu vois Ouais je l'ai enculé Ah C'est impossible de le faire Raph Ok ok Pour des raisons légales j'imagine Ok ça marche Raphounet T'es le boss Est-ce que l'argent égale pouvoir Vu que tu peux demander à des gens de faire ce que tu veux contre de l'argent Certes mais je pense que Tu vois Je pense que les gens sont avides de reconnaissance Je pense qu'on les tous un petit peu C'est un spectre encore une fois tu vois dans ma tête Mais je pense qu'on est tous un peu avides de reconnaissance Tu vois Si tu fais quelque chose Tu vois Si je fais une vidéo qui est trop stylée J'ai envie que les gens la voient Je préfère largement que les gens Moi entre tu vois Je me demande de choisir Entre que les gens voient ma vidéo trop stylée Ou que je gagne 5 fois plus d'argent sur une vidéo Mais que les gens voient la vidéo toute pourrie Mais frérot j'hésite pas une seconde Parce que Je sais pas quand les gens voient un truc stylé de moi Je suis fier tu vois Et je me dis putain nice c'est cool Ça me fait plaisir Les gens m'apprécient un peu plus Moi je voulais que tout le monde m'aime tu vois J'ai compris J'ai compris au bout d'un moment que c'était mort De chez mort sur lol Donc j'ai abandonné l'idée tu vois Maintenant je me dis bon Du moment que je plais à des gens qui me ressemblent Je suis content Des gens qui me ressemblent pas du tout Et qui sont Ce que moi en tout cas Je ne me reconnais pas Je m'en fous en fait Non mais c'est sûr que De toute façon c'est hyper humain D'aimer la reconnaissance Tu vois genre typiquement Exemple parfait Quand on a fait Poker Society Enfin moi j'attendais qu'une chose C'est de voir la commu Le retour qu'ils ont Ouais de ouf de ouf Mais de ouf C'est vraiment le truc que t'attends Avant toute chose Ah mais t'es malade Moi j'étais en mode Faut que je fasse des strats de ouf Et que ma commu Faut en mode Wouuuuh Bon au final Il y avait pas mal de trucs coupés Donc je suis un peu en PLS Mais tranquille J'avoue qu'il y avait des trucs J'étais trop fier J'étais en mode Putain et quand ils vont voir ça La commu ils vont hurler Et bon bah au final Au final c'est coupé quoi Moi je trouve que tu penses limite plus A la commu Qu'au 100k Tu vois quand t'es dans le truc En mode Ah ils vont trop kipper Ah mais moi Pour être transparent Moi 100% Les 100k c'était pas du tout ma priorité Ma priorité c'était me faire repérer Et que le Twitch game Soit en mode Wouuuuh C'est ça ma priorité Le reste j'en ai rien à foutre Non l'argent c'est bien Si je l'ai tant mieux Mais honnêtement C'était pas ma priorité Ma priorité c'était Chez les bacs Les gens disent Ouais j'ai trop kiffé et tout Je sais pas j'ai l'impression D'avoir vécu Enfin ouais c'est bizarre Ouais je débite grave J'avoue j'abuse Bah non tranquille Mais ouais J'aime trop ça tu vois J'aime trop ça Une séance de psy tu sais Exactement Exactement On joue au jeu vidéo Ou alors comment ça va dans ta vie Mais tu sais qu'en vrai Je pense que les interviews Un peu informelles et tout Je pense que c'est C'est pas si lul en vrai C'est sûr que ça intéresse les gens En vrai Mais quand tu fais ça Avec un jeu vidéo Les gens viennent pas Parce qu'ils pensent Que si tu démarres un jeu vidéo Tu vas forcément faire que jouer Et tu vas pas parler Franchement moi je raconte grave ma vie Quand ils ont l'habitude Par contre ça fera 100 euros Merci Madagami C'était adorable Merci pour ton commentaire Je crois que t'as mis un commentaire Sur Twitter Sur Youtube Je l'ai vu Merci les gars Ça me plaise Parce que dites vous que Alors là c'est Informations externes Mais dites vous que Nous les streamers On était considéré vraiment Comme les influencières Les plus ridicules de l'émission Ouais de fou Mais vraiment de loin tu vois Dans leur tête En fait ils regardaient Nos stats Instagram surtout Et du coup on est pas gros Sur Instagram Donc on était vraiment considérés Comme des micro streamers Enfin des micro influenceurs Tu vois Alors qu'en vrai de vrai Je suis pas du tout sûr Je pense que les streamers C'est mon avis personnel Mais je pense que les streamers Ont des commus bien plus engagés Mais mille fois plus Que des tiktokers Qui paraissent plus gros Tu vois En fait il y a un fait C'est que dans les commentaires La plupart des gens que j'ai vu Ils parlaient de toi C'est qu'ils venaient de toi Ouais bah Tu vois Je vais dire un truc Hyper égocentrique Mais je savais Qu'il y aurait des gens Qui seraient contents De ma participation Et quand je parlais A la prod Dans leur tête J'étais vraiment Une poussière Tu vois Mais vraiment Donc je leur disais Je pense que vous sous-estimez Notre notoriété C'est pas parce qu'on a 100k Sur Instagram Que vraiment On est 200 fois moins connus Ça marche pas comme ça En fait C'est l'engagement Parce qu'en fait Les gens sur Twitch Je pense que c'est Des personnes Qui aiment vraiment Le contenu Comment dire Le storytelling Et tout le background Exact Et je pense que Sur Twitch On suit des gens Alors que sur TikTok On suit des formats Et c'est très différent Quand les gens suivent Un format Typiquement Tu vois Imaginons Tu fais un format Standwich à 1€ Je suis à côté de toi Quand tu fais un format Standwich à 1€ Contre sandwich à 1000€ Ça fait beaucoup de vues Tu vois Genre tu dis Je goûte le meilleur Quebec de Paris Ça fera des vues Mais ils ne regardent pas Pour toi Ils regardent le format Et je Ah Ok Petit flop Mais petit flop ouais Mais du coup Je pense que Le format Quand il est Ultra dominant Infiniment Les gens sont pas forcément Je dis gars engagés Tu peux avoir Je sais pas 10 millions d'abonnés TikTok Et en vrai Avoir très peu de vues Sur une vidéo longue De Youtube Tu vois Enfin très peu de vues Ou genre 1000 fois Enfin tu vois 10 fois moins de vues 20 fois moins de vues 30 fois moins de vues Tu vois Parce qu'en fait Quand le format domine Sur la personne Tout le monde voit Qui t'es Mais personne te suit Vraiment Ils suivent ton format Tu vois Et Donc c'est pour ça Que l'idée C'est d'essayer De trouver un format Dans lequel les gens Aussi t'apprécient Pour ce que tu es Et pas que pour le format Tu vois Le format c'est le format des US Tu vois C'est simple Tu prends une chaîne aux US Qui a 20 ou 30 millions d'abonnés Tu fais le même format Ça marchera en France Je vous le garantis les gars Ça veut pas dire Que tu vas t'amuser Mais à 100% Sans exagérer Je pense Les deux tiers des Youtubers C'est comme ça qu'ils ont fait Ils ont été voir un truc Qui marchait aux US Ils ont dit Je vais traduire en français Parce que je suis complètement bilingue Et ça marche Et c'est pas une critique pour eux C'est juste Ça marche comme ça Et quand je rencontre des Youtubers Ou des machins Et la plupart sont super honnêtes Ils ont dit Bah nous On a pris un truc sur internet Qui marchait aux US On a copié Et on a fait ça à notre sauce Et c'est fine Et ça a marché Et on remet en face Mais on a déforesté La faune et la fleur ici Y'a plus rien Ouais des ouf Oh y'a une vache dans les arbres Oh Oh merde Une vache dans les arbres Ouais ouais Attends j'arrive Oh merde Putain j'ai plus de Pokéball Il me faut des Pokéball Gaïa J'ai besoin de De Pokéball T'es où d'ailleurs I'm behind Oh merde je l'ai tué Est-ce que fait Amixem en vrai Bah Amixem typiquement Je pense que J'adore Maxime Mais je pense que Ah oui d'accord La petite vache Elle est trop Mims en vrai Elle est morte quand même Elle est morte Mais elle était Mims quand même Merci pour le coffre Oh une clé d'argent Mais ouais Amixem je pense que Honnêtement la moitié de ses vidéos Était d'inspiration De concepts américains Et il le fait très bien Non les petites Les petites Ah mais j'en ai plus que deux Ok ok On peut rentrer soon alors Mais ouais globalement Globalement Non mais globalement Voilà tu vois Et c'est pas un Non mais c'est pas un mal Tu vois Parce que t'es pas T'es pas obligé de faire Une mad podcast T'es pas obligé de traduire Littéralement la vidéo Tu vois T'avais vu Toi t'étais pas là encore Sur Youtube Je crois à ce moment là Mad podcast en fait Il avait fait une dinguerie Je sais pas si tu connais Son histoire Je connais juste le nom Mais je sais pas qui c'est Je sais pas qui c'est Je l'ai pas vu Il a fait une folie Tu sais bah justement A l'époque Les gens s'inspiraient Beaucoup des contenus US Etc Et beaucoup de petits Youtubers Typiquement Tu sais Il avait un peu le profil Un peu TikToker Et il se contentait Grosso modo De un peu plagier Sur les bords Sauf que mad podcast Lui c'était à un autre level Lui carrément Il a copié la vidéo Il a gardé carrément Les images d'une autre vidéo Et il a rajouté sa gueule Alors j'en ai vu des mecs Pas discrets Mais alors lui Lui c'était quand même Ouais il s'est fait enculer Parce qu'en plus Il avait fait une formation Pour devenir Youtuber Donc Donc j'avoue que je me suis Il se fout un peu de notre gueule Le frère Après je pense Ouais il s'est pris Une chistorme de malade Alors qu'en vrai En vrai de vrai Le procédé de plagiat Qui l'utilisait Était fait par plein De Youtubers de l'époque Moi non Pour être honnête Je pense que je suis pas dedans Parce que moi j'ai inventé mes formats Et ils ont été Moi c'est d'ailleurs Ils ont été repris ailleurs Mais peu importe Mais juste Bah lui Il a Il a eu quelques Il a eu quelques dramas Il s'est fait enculer Alors qu'en vrai Il a pris pour les autres Tu vois T'es vraiment une colasse Tranquille Chacun ses Non mais c'est bon On est pas amis Mais tranquille Et du coup Il a pris Bagdad Il a stop un peu Après il est revenu et tout Et maintenant je pense Il a vieilli Et il était jeune Il était avide de notoriété Il voulait marcher Et il avait raison En fait ses vidéos marchaient plus Que le gars qui copiait C'est horrible non ? En vrai j'aurais trop le seum Ouais ouais Le mec qui s'est copié Il s'est genre 40 fois moins de vue que lui Alors que c'était toutes ses vidéos Il était en larmes le frère Non je trouve Il a pas raison Ça reste dégueulasse Ah non non mais Quand je dis il a raison Je sais pas si Je parlais du mec Qui avait le seum J'aurais J'aurais tout cassé carrément J'aurais tout cassé frère Parce qu'en plus C'est du concept original Tu vois c'est de l'humour L'humour c'est un peu personnel Quand même Donc ouais C'était bizarre Mais je pense pas que Mais tu vois Je pense Tu vois genre tu disais Les bafons de l'humanité Je pense pas que Ma podcast soit un mauvais humain Je pense que c'est juste Un gamin maladroit En vrai Et donc Clairement j'ai chié Sur ce qu'il a fait Mais je pense C'était surtout Un gamin maladroit Et j'en veux beaucoup moins Un gamin maladroit Un enculé de sectaire Qui fait des formations A 8000 balles Pour manipuler Les hommes sensibles Pour leur vendre Des trucs de fils de pute Tu vois Parce que souvent C'est des discours Motivants en mode Vous rêvez De la vie Dont vous avez toujours rêvé Vous n'arrivez pas A trouver des solutions Dans votre quotidien Vous n'arrivez pas A boucler fin de mois Voici ma formation A 8000 euros Bah C'est horrible Je les déteste Je les hais Je les hais De ouf Donc ouais Je leur pisse dessus Et c'est des petites salopes C'est vraiment des grosses merdes Donc C'est horrible Parce qu'ils jouent De la faiblesse des gens Surtout dans un moment En clé de leur vie Où ça va vraiment pas Où genre ils galèrent Et tout C'est ça C'est ça On dirait David Laroche Bah moi David Laroche Je l'aime pas Tu vois David Laroche Je n'ai pas regardé en détail Mais je suis sûr Que c'est à 90% Son contenu C'est de la grosse merde Et C'est un mec malsain Pour rien Tu vois Donc Non t'inquiète pas Je suis pas de cette team frérot Allez pas acheter Les trucs de David Laroche C'est Ce qu'il fait C'est de la merde Je vous le garantis Je sais même pas qui c'est C'est un scammer En France Ok C'est ça quoi On est là dedans Et je dis pas Il est riche maintenant Mais en fait Ces gens là Ces gens là sont devenus riches Parce qu'ils vous vendent Des formations de fils de pute Pas parce qu'ils sont Intelligents ni compétents C'est juste parce qu'ils ont Parce que c'est des petites salopes IRL Vraiment des vilaines personnes Tu connais pas non plus Bah vous raté rien les gars Vous raté rien Mais ouais Moi ces gens là Je les aime pas du tout Je trouve que c'est dégueulasse Et je me dis S'il y a des amis à moi Qui sont dans le Tu vois des fois dans ta vie Des fois il y a des moments Où t'es down Il y a des moments Où t'es mal Et t'as besoin d'aide Et t'inquiète pas Que ces gens là Cible exactement ce profil là Et ils sont pas là Pour les aider Ils se disent Si ça les aide un peu Tant mieux Mais c'est pas l'objectif Principal On va pas se mentir Donc ouais Moi je suis un FDP Mais je déteste Ce genre de pratiques Ça me débecte Je les mets au même rang Que les mecs de télé-réalité Qui vendent des dentifrices De merde Qui tuent les dents De leurs abonnés C'est au même niveau Je les mets au même niveau Ça c'est vraiment horrible Où ils scam des gosses Et leur niquer leurs dents Parce que tu veux Leur voler 150 balles Faut vraiment être une petite Une petite merde Mais vraiment c'est Donc je les déteste Voilà Je trouve ça horrible Parce que C'est des gens qui les suivent Vraiment et qui sont attachés à eux Mais de ouf Non mais c'est de l'abus de confiance C'est un truc de dingue C'est 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 puni par la loi ça C'est ça Ouais je déteste Ah il s'est puni par la loi pour le coup Mais je déteste ça Ils me rendent fou Ils me rendent fou Et donc c'est vrai que Quand des fois on est comparé A ces gens là Tu vois Là justement Avant de te rejoindre J'étais à la banque Et ils nous disaient Ah donc du coup Vous êtes influenceurs Et je dis oui Mais moi je suis pas Comme les mecs de télé-réalité S'il vous plaît Je dis Me comparez pas à eux Sinon je vais vraiment me tailler les veines Ah d'accord ok C'est différent Oui oui c'est différent Ah vous faites du Twitch D'accord ok Twitch je vois Je vois Sinon j'étais vraiment au bord des larmes J'étais en mode Non non mais s'il vous plaît J'ai pas fait les anges de la télé-réalité Pitié respectez moi Je sais pas si t'as déjà vécu ça Mais très souvent Quand tu parles à des personnes Qui sont pas du tout dans le milieu De ton métier Et que tu dis créateur de contenu Tout de suite Ils sont dans cet a priori là Oui bah de ouf de ouf Mais je comprends tu vois Je comprends Qui juge et qui pense Qu'on branle rien Y'a pas de problème tu vois Mais Tu sais à un moment Je lui dis Je sais plus comment ça vient Mais je lui dis Ouais Je sais plus Elle parlait de chiffres ou quoi Et bah je lui dis Sur un live de par exemple De 4h Avec X viewers Bah j'aurai X nombre de vues uniques Tu vois Pour lui dire Qu'il y a un turnover Tu parles à ton contenu Ouais ma bancaire Elle était cool Elle était cool C'était la directrice de la banque Elle était cool Elle était cool Et en fait Toi tu racontes Toutes tes aventures Exactement Exactement Mais elle était sympa Elle était sympa En vrai elle était grave cool C'était la directrice de la banque Elle était super sympa Et tout Et 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 ouais non Elle était giga cool Et Un excellent Un excellent joueur de Nidali Parce qu'en fait Nidali à l'époque C'était vraiment un perso Non je lui dis Bah les jeux compétitifs Y'a pas malheureusement Les filles sont pas beaucoup représentées Tu vois Ouais 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 Et pas assez etc Et donc bref Je sais plus Attends je sais plus Ce qui s'est passé après Mais c'était C'était En fait elle était pipou Tu vois Et Ah merde C'était par rapport à quoi Ils sont full famine C'était par rapport à quoi Pourquoi je disais ça les gars Comment ça se fait Je me suis perdu là C'est parti là dessus Parce que Tu voulais pas passer pour un influenceur Ah oui Ah oui c'est ça Ouais parce qu'elle commençait à me dire Que je faisais des vidéos et tout Et je voyais qu'elle Qu'elle pouvait commencer à me foutre Dans cette case Tu vois Et je préfère crever Qu'être dans la même case Que ces mecs là Tu vois J'ai dit Bah écoutez Je comprends Mais moi Moi je suis pas de Moi je suis du groupe Youtube Twitch Et nous en gros On est les gentils dans l'histoire Tu vois J'ai dit Moi je vais pas vendre Des dentifs Des trucs dentaires A ma communauté Pour leur niquer leurs dents Pour leur voler 15 000 balles Tu vois Je suis pas ce mec Tu vois Voilà J'ai dit ça Donc j'ai dit pitié Ne faites pas l'amalgame Parce que franchement Je suis un peu plus respectable Que ça Tu vois Ah oui Parce que justement Après je lui dis Ouais Je fais des lives Je disais Je fais des lives de 4 heures Et elle me dit Waouh Vous faites des fois des lives Jusqu'à 4 heures Et là J'ai un sourire Et je me dis Oh là là Et elle voit Je rigole Elle fait Mais pourquoi vous rigolez Et je fais Bah parce que 4 heures ça va Elle me fait Comment ça Ça va Vous faites plus des fois Je fais oui Des fois on fait plus Elle fait Mais ça peut aller jusqu'à combien Bah je sais pas Des fois J'ai dit Bah il y a 2-3 lives J'ai fait 15 heures Elle a dit Quoi ? Vous jouez pendant 15 heures ? Sans pause ? Et je dis Bah ouais Elle a dit Ah oui Vous êtes quand même Très très geek Je lui ai dit Bah vous avez pas idée Elle me dit Ouais vous avez pas besoin D'une voiture Pour faire un prêt Sur votre boîte J'ai dit Bah écoutez Je sors pas de chez moi Elle a dit Ah oui d'accord Ok Elle a dit Elle a dit Bah comme ça C'est très très clair J'ai dit Bah en fait Vous imaginez le geek Bah je suis pire Donc Donc voilà Bonne chance Elle a compris Qu'elle avait rien à vendre Donc elle m'a dit Bah merci c'était cool En tout cas Elle a essayé de me vendre Des trucs Des leasing Des machins J'ai fait C'est simple Je sors pas de chez moi En fait Donc Elle m'a dit Peut-être que vous avez bien Pour acheter des ordinateurs J'ai dit Bah madame Pour être honnête avec vous J'ai pas besoin d'un prêt Je lui ai dit Je vous apprécie Mais vous êtes très gentil Mais j'ai pas besoin d'un prêt Tout de suite là Donc Donc elle était mime Elle voulait vraiment me vendre Après J'étais en mode Je comprends Je comprends Mais là j'en ai pas besoin Trop drôle Mais ouais moi souvent Quand je dis que je fais des lives En moyenne entre 6 et 8h Ils sont là Quoi ? C'est pas possible Les plus C'est marrant C'est fou Et après Elle parlait d'argent Elle disait Mais attendez Les joueurs ils gagnent de l'argent J'ai dit Bah oui Elle fait Mais ils peuvent gagner Beaucoup d'argent Et donc j'ai dit Le salaire Que moi je connais Mais que je dirais pas Des teams LCK Et elle a dit C'est impossible Je change de métier Si vous voulez Je vous dis le prix Je lui dis D'un emplacement Pour la compétition européenne Je lui dis C'est 26 millions Elle a bugué Elle a dit D'accord Elle a dit Je me rendais Vraiment pas compte Et j'ai dit Oui vous accueillez pas C'est normal C'est logique Donc elle était en mode 26 millions C'est beaucoup quand même Bah bah oui Je t'ai considéré Elle avait 31 ans C'est dur Elle était mime Elle a dit On est de la même génération Elle m'a dit Au début je me suis dit Attends J'ai la même génération A quel âge La boug Elle est plus vieille Elle me dit En gros elle me disait Et d'ailleurs j'ai pas su répondre Elle m'a dit A la Paris Games Week J'ai rencontré Une influenceuse Qui peut-être streamerait Sur Twitch Et donc je dis Ok Je dis bah écoutez Je connais vraiment Beaucoup de streamers Dites moi à peu près A quoi elle ressemble Elle dit Il y avait son copain J'ai fait d'accord Est-ce que vous pouvez Me décrire physiquement Il me dit Son copain Il était brun à lunettes J'ai dit ok Bon on est pas bien Elle me dit Et elle elle était comment Elle m'a dit Brune Petite J'ai dit ok Elle me dit Elle a plus de 40 ans Ok Plus de 40 ans Je me dis Y'a pas beaucoup de streamers Et j'ai pas su J'ai pas su trouver Après elle m'a dit Elle est patient Qu'elle est sur Twitch J'ai dit bah écoutez J'avoue Une streamer Une streamer De 40 ans Très petite Je n'en connais pas Une seule Mais je lui ai dit Peut-être qu'elle a pas Assez d'audience Pour que je la connaisse Elle me dit Mais vous êtes obligé D'avoir beaucoup d'audience J'ai dit bah non Si t'as 100 viewers C'est déjà énorme Et elle me dit 100 viewers c'est rien Je lui ai dit Ah non madame Je lui ai dit Vous vous rendez pas compte Mais pour avoir 100 viewers C'est beaucoup d'efforts Et C'est pas top Attends 100 viewers c'est top combien Bah moi je lui ai dit top Je lui ai dit Un truc genre top 0,3% Tu vois Je lui ai dit C'est top 0,3 0,1% Je lui ai dit Vous vous rendez pas compte Mais c'est dans le top de ouf Donc je lui ai dit Vous vous rendez pas compte Mais c'est beaucoup moins facile Alphia oui c'est vrai que En fait C'est vrai que je lui ai dit En fait C'est vrai que je lui ai expliqué Que sur 100 viewers Il y a un turnover en fait C'est pas les 100 mêmes Du début à la fin en fait Même si on a l'impression Mais ouais Et voilà Et donc du coup Je sais pas qui c'est elle Ah Carole Quintaine Peut-être mais elle est pas petite Ah Carole Quintaine Ah C'est pas bête Ah mais c'est peut-être elle en fait Ah mais c'est peut-être Carole Quintaine Parce qu'elle Oui parce qu'elle a dit Qu'elle faisait une conférence Et je lui ai Et elle a dit Elle a dit Oui pour faire une conférence C'est forcément Quelqu'un de connu Et elle faisait une conférence Avec son chéri Et déjà j'ai dit Bah un couple Qui s'assume en plus Y'en a pas 3 milliards Donc Ouais y'en a pas de ouf Non mais c'est Carole Quintaine C'est sûr en fait Vous avez trouvé les gars Trop fort Et bah je repasserai Effectivement Carole Quintaine Elle doit être à peu près Vers les 35-40 en vrai Par contre elle a dit Plus de 40 Carole Quintaine Elle est en larmes Je sais pas quel âge est là Mais attends Âge Carole Quintaine Elle a 36 ans Oh la pauvre Wesh Elle l'a éteinte Ah elle a 41 ans D'accord ok Je sais pas 41 elle a Ok 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 Ah bah elle avait raison alors Putain Et du coup moi j'ai pas su Qui c'était j'avoue Effectivement les gars Bien vu Et vous avez raison Parce que je me disais Une fille de 40 ans Et je lui ai demandé Si son copain avait l'air Très jeune Elle m'a dit non Il avait l'air encore un peu plus vieux J'ai dit bon attends Je vois vraiment pas là Je me suis dit attends Moi j'ai pensé à Mister MV Mais je me suis dit bah non Du coup j'ai pas trouvé tu vois Sans vous j'aurais pas trouvé Du coup ouais donc c'est Carole Quintaine Ok bah c'est pas la personne Que j'aurais pensé tout de suite Parce que je pensais vraiment A des streameuses Qui étaient streameuses de base Carole Quintaine c'est plus Télé Youtube de base Est-ce que tu veux une selle Pour un quelconque oiseau Une selle pour un quelconque oiseau Euh non moi c'est ok Pour l'instant Ok ok C'est mon premier stream sur KickSky Ah bah merci mec c'est gentil d'être venu Merci à toi d'avoir créé un compte Ah c'est Carole Quintaine Putain je lui dirais Parce qu'elle était en mode Tu sais elle voulait vraiment savoir Tu vois j'étais en mode Je sais pas Mais j'aurais dû lui demander Euh En vrai genre en vrai j'aurais jamais trouvé En vrai j'aurais jamais trouvé Ah quel type de contenu elle fait Ah ouais mais elle aurait jamais su Ouais bah elle savait pas en fait En fait je lui ai dit Vous savez à quoi elle joue Elle m'a dit non j'en sais rien Elle a dit je sais même pas Sur qu'elle soit sur Twitch Et donc là quand elle m'a dit ça Je me suis dit oh c'est perdu Je lui ai fait du TikTok Qu'est-ce que si c'est TikTok C'est mort tu vois Je peux pas connaître Tu sais que souvent Moi je pense que c'est du fait Que je sois une meuf Mais quand je dis C'est créatrice de contenu Les gens ça les choque pas Mais quand c'est dans les jeux vidéo Limite tu sais ils ont un doute Ouais Tu fais vraiment du jeu vidéo Ouais je vois je vois Mais je peux comprendre tu vois Parce que c'est pas commun en soi Mais c'est vrai que c'est marrant Parce que du coup Les préjugés sont énormes tu vois Ouais Ouais je pense que de base Quand je leur dis ça Ils s'imaginent que Je fais de la télé-réalité Et j'aime pas Ah ouais Ah ouais non mais ouais J'aime pas non plus frère D'ailleurs j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça vexant Tu vois dans les commentaires Moi je m'en fous tu vois Mais j'ai trouvé ça vexant Dans les commentaires Qui disent que Ah ok des participants de télé-réalité Pour une bande d'ados Jean-Made fils de pute Mon audience moyenne Est sûrement plus âgée que toi Connard Donc je suis vraiment un mode Mais putain c'est insupportable Frère Vas-y viens C'est 25.35 Bah moi pareil Moi pareil En vrai je pense qu'on a une audience Très similaire en âge Ramène-toi si tu peux Je suis devant la tour du syndicat On va casser la gueule à des boss Ouais c'est parti Mais ouais Mais ouais du coup Du coup avec Carole Quintaine Bah j'aurais pas trouvé les gars Mais c'est vrai que j'aurais pu y penser Mais en fait Carole Quintaine n'est pas dans Dans les gens que je considère Streameuse Parce que c'est plus une youtubeuse de base Tu vois C'est plus une C'est plus une meuf de la télé de base Qui s'est associée après A d'autres émissions télé etc Donc c'est plus En fait c'est une meuf de la télé Qui est donc à la base télé-réalité Justement Qui a bichurqué dans la télé normale Puis youtube Puis un peu stream Tu vois Mais elle a eu un chemin Atypique en vrai C'est Oui C'est une des rares en vrai Qui a fait de la télé-réalité Into Into télé Into twitch Into youtube C'est quand même assez rare De voir des gens Qui vont après jusqu'à twitch Tu vois Parce que des télé-réalités Into youtube Y'en a plein Y'a que ça même Mais Mais télé-réalité Into twitch J'en connais pas en fait Dis-moi quelqu'un Le gars qui a fait de la télé-réalité Et après Qui est passé sur Qui est passé sur twitch Moi j'en connais une Ah ouais Ok d'accord Moi j'en connais C'est pas Attends Qui a fait de la télé aussi Qui a fait de la télé-réalité Et après peut-être de la télé Après des trucs Après qui est arrivé sur twitch Tu vois Bastos Ah il fait des lives Ok je savais pas Je crois que c'est un youtuber Bastos Ah il y a Océane Ouais Qui en ce moment Elle cartonne en plus Bah elle a fait de la télé-réalité Ou elle a C'est pas une meuf Juste qui fait du react A tout ce qui est de la télé-réalité Ah elle a fait aussi Ah ok je savais pas Ah je croyais que c'était une meuf Qui regarde la télé-réalité En se filmant Genre Y'a Priscillia aussi Je crois Julien Tanti Ok alors bah Ok je connaissais pas Alors notre ta mère Oh ah c'est pas de la télé-réalité Samuel Etienne Dans ta bus frère Sa mère Pourquoi je suis Arnaud sa mère Il a joué dans quoi les gars Enfin télé-réalité Pour moi c'est les anges Tu vois On me demande qu'à en rire Mais c'est pas de la télé-réalité Pour moi Non c'est différent C'est différent Pour moi tu séparas la télé De la télé-réalité La télé-réalité c'est vraiment On filme 24-24 Et il se passe rien Et le but c'est de Voilà lui il baisse avec lui Et lui il y a un truc Il y a un amour avec lui C'est qu'en vrai Quand le principe de l'émission C'est le vide Et l'interaction entre les gens C'est voilà tu vois C'est qu'il y a Après il y a des théoréatiques Qui sont sympas à regarder Je dis pas le contraire Mais il y en a Il y a vraiment rien quoi Il y en a Il y a vraiment pas de concept quoi Le concept c'est juste Bah tu vois genre Frenchie short frérot C'est une catastrophe je trouve Ah c'est une catastrophe C'est une catastrophe Je trouve que c'est une catastrophe Mais je participe pas à ça Pour 20 millions Genre C'était malade Moi ce que je pense C'est que ça marche en fait Oui après qu'il y a un besoin Je suis pas étonné mais C'est du Pour moi c'est du soft porn Je suis honnête avec vous Je pense pour moi C'est du soft porn Ça l'est clairement Tu te mouilles pas en deux ans Ok ok Mais je trouve ça plus sa mère frère C'est du la chier Je suis sur ce genre de contenu perso Frenchie short C'est vraiment tout ce que je déteste Ouais J'ai entendu c'est un gros scammer Ok je connais pas du tout Je sais pas du tout qui c'est Je vais voir sa gueule En fait Colanta pour moi Vas-y vas-y Non mais c'est bien Colanta tu vois C'est une télé-réalité mais c'est bien Télé-réalité même Mais dans une autre case tu vois Parce que c'est Il y a un vrai concept Oui il y a un concept Oui c'est ça Il y a un concept En fait déjà S'il y a un concept c'est déjà pas mal Tu vois Des fois on On souffle quoi On souffle du nez On souffle du nez de ouf Ok je connais pas Je viens tantis J'ai jamais entendu parler de ce mec Mais j'imagine qu'il est très connu Mais je connais pas Il doit faire de la télé-réalité Mais c'est un streamer lui Il stream sur Sur quel jeu genre Enfin il stream quoi en fait Comme Océane des React Colanta c'est un jeu avant tout Oui c'est ça en fait Il y a une différence pour moi Quand il n'y a pas de concept Ou quand il y a quand même un jeu Et il tente de raconter une histoire Tu vois Il tente de raconter une histoire Et il y a une interaction Entre les joueurs Qui n'est pas juste Bah il se passe Il y a rien tu vois Et en fait Il y a clairement l'étéralité Où le but De l'étéralité C'est que les mecs baisent entre eux Et ça c'est bizarre tu vois Ça c'est bizarre C'est malsain je trouve Oui c'est giga malsain Et Voilà Euh Truc duo Allez Il joue à Fortnite Ah ok Il joue à Fortnite En ce moment même Ah ouais Wesh Je le connais pas Donc normal Ok d'accord Ok Je connaissais pas Ré contre lui hein Je connais pas mais Ok ok Ça marche En tout cas ils sont pas beaucoup tu vois Parce que des mecs de télé réalité Il y en a quand même pas mal Parce qu'en vrai Techniquement je pense Pour un mec de télé réalité Stream sur Twitch Je pense pas que ce soit rentable Dans mon monde C'est pas rentable de streamer sur Twitch Si t'as un mec de télé réel Pardon Tu es allé dans celui Tout en haut moi Ah il y en a un autre ok ok Ah je savais pas qu'il y en a un autre Excuse moi Pour moi dans ma tête Un mec de télé réalité Il a pas trop d'intérêt à streamer sur Twitch Ça fait moins d'oseille Que scammer les gens tu vois Donc Mais Donc Mais en tout cas Ils sont pas nombreux tu vois Ils sont pas très nombreux Putain j'ai froid sa mère J'ai froid et je prends le dot Je sais pas comment faire Euh Bah j'ai rien pour toi Désolé Ok Le radis irradié parle de lui Je sais pas ce que c'est Moi je vous avoue les gars Tout ce qui est télé réalité Ça m'intéresse pas Pour être transparent avec vous Je déteste les valeurs qu'il dégage Même si certains sont sûrement différents Je trouve J'ai pas du tout envie de vérifier tu vois Je m'en bats les couilles Ok Ok let's go J'arrive boss Let's go C'est un des anciens des Marseillais Sky Ok bah je peux pas te mentir J'ai jamais regardé Et je regarderai jamais J'avais fait un sub goal sur le The Event De devoir supporter une heure des anges Et crois moi que j'ai regretté très fort Tu m'étonnes Ah c'est C'est quelque chose En plus j'ai vraiment dit A mon audience J'ai dit Donnez moi le meilleur épisode Le plus brain de tous Et en gros il devait résoudre des énigmes Ouais Et donc au début je me suis dit Oh ça a l'air stylé quand même Je me suis dit Ça me hype Je me suis dit Bah au moins je vais pas trop me faire chier tu vois Ah bah putain frérot Si c'est l'épisode le plus brain Vraiment je J'ai plus envie de vivre Parce que Bah Il faut même pas que je dise Ce que j'ai pensé du truc Mais c'était pas très brain quoi Les énigmes étaient éclatées au sol Et le mot brain Était Je l'écrirais peut-être pas pareil quoi Je sais pas c'était C'était très bizarre Tranchement c'était cringe de ouf Les mecs étaient complètement cons Et tout c'était un cauchemar Donc Bon peut-être il faisait semblant Mais en tout cas Il faisait bien semblant C'était vraiment ridicule Genre C'était Je sais plus c'était quoi le nom Mais il y avait un concept En gros des énigmes Et des trucs de brain Et des Des défis Mais c'était éclaté quoi Franchement c'était éclaté C'était genre quoi Je pourrais pas dire C'était C'était nul à chier Et que des viewers trouvaient Que c'était du brain J'avais vraiment envie de crever Mais tranquille Après bon au moins Ça faisait un bon déficit Et au début Je devais prendre la défense De ça pendant une heure et demie C'était long C'était long Et j'étais en mode Putain mais J'adore et tout Comment là il truste pas Vanessa Parce que Vanessa la dernière fois Bah franchement Elle lui a mis une douille Parce que Comment elle a malheureusement Couché avec Clément C'est sûr que là Il peut que douter Franchement Mon cerveau Est en train de fondre Et en train Qu'ils font ce qu'ils veulent Mais je suis pas la cible Je pense Moi non plus Je suis grave pas la cible C'était C'était objectivement Vide D'énigme quoi C'était pas vraiment Des énigmes quoi Et après Il se mettait des défis Tu sais entre eux Oui Si tu fais ça Alors j'embrasse Enfin vraiment Voilà quoi Bizarre Un peu Bizarre On va dire Bizarre Mais l'heure était longue L'heure était très longue Et ouais Donc j'imagine pas Quand c'est pas Brain Quand c'est pas Brain J'imagine que du coup C'est très 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 spécial On a les vures qu'on met Ouais Tant qu'un Je m'attendais à ce qu'on la défonce Et franchement Ça va Bah à chaque fois On se fait surprendre Par ses PV Je trouve Ah mais rêvez pas les gars Ils montrent des gens Qui ont l'air débiles Pour que le spectateur Se sente intelligent Mais vous inquiétez pas Sur le podcast IT Ils ont beau faire les mecs Je pense que Oh merde Je pense que Ils pourront pas Ne comparer à des gens Téléréalités C'est genre comme ça Parce que Bon je pense Objectivement Ça se voit Qu'on est vraiment Moins bêtes Je pense que C'est littéralement impossible Bah on a vraiment Traharde les épreuves Et il y en avait Plein de très intéressantes Donc en soi Ça a tellement rien à voir C'est pas comparable Tranquille hein Moi je m'en fous J'ai pas de complexe infériorité Donc je m'en bats les couilles De ce qu'ils pensent Téléréalités Ça pue sa mère Nous on veut juste bouffer Des pixels Après tu vois moi Koh Lanta j'aime bien Je regarde pas Mais je trouve que c'est pas mal Tu vois par en même temps C'est avec les stars Pour moi c'est une sorte De télé réalité C'est un peu Une sorte de concours Téléréalités Et j'adore Donc En soi que Le mot de télé réalité C'est pas ça qui me dérange C'est déjà les candidats Qui castent aussi Les candidats qui castent Et des fois T'as bien compris Que le but C'est qu'ils baissent Et ça Je trouve ça cringe de ouf Ça je trouve ça Vraiment giga cringe C'est vraiment cringe Après que les gens Enfin ouais Mais ouais Bon pas vrai Non mais je veux dire Que des gens aiment bien Et que ça les détente Bah franchement ça me choque pas Tu vois Si des gens ont besoin de ça Pour sortir de leur quotidien Et passer un bon moment Fine non Oui clairement C'est juste qu'on est pas la cible Du tout Ouais je veux pas juger les gens Et Et NP tu vois Moi je regarde les compétitions de LOL Les gens qui regardent les compétitions de LOL Qui jouent pas à LOL Ils trouvent qu'on est des puants Tu vois Et je comprends Et c'est un peu vrai en vrai En tout cas Elle est en train de la connasse Ouais de fou Je te préviens Je pourrais pas rester hyper longtemps Parce que j'ai un rendez-vous À 16h30 Waouh Ah ouais madame Elle a des Des obligations Super super Trop bien Oui j'ai Oui j'ai des trucs dans ma vie Ok ok Excusez-nous Alors moi je pensais Que t'étais une dick J'ai rendez-vous avec ma comptable Voilà Oh ok Je vois je vois Ah c'est toujours trop chiant De faire des rendez-vous C'est toujours tellement handicapant Pour un streamer De prendre des rendez-vous Moi je les prends Moi je les prends à l'heure Où je me lève Comme ça Je sais que ça peut pas Impacter le reste de ma journée Oui clairement Mais après moi je peux pas toujours Ouais bah ouais Je suis d'accord Ah si tu peux Ils peuvent pas toujours non plus Ouais de ouf Mais si j'ai le choix J'aime bien Ouais tu vois Alors typiquement Si je me lève à 10h J'aime bien à 10h15 Tu vois comme ça Je me lève Et je le fais direct Et je suis tranquille après Tu vois Mais t'as pas le temps D'émerger Oui bah 10h30 11h tu vois Ah ok Mais tu te lève à 9h30 Tu l'as à 10h15 Je fais ça et après Je commence ma journée quoi Pas mal Heureusement que ça rapporte Quand même pas mal Dispé Ouais voilà Il y a un autre boss Que tu avais vu Ah non tu parles Le boss Palladius en haut Ah ouais t'es malade Ah tu parlais du boss Trop fort là-bas Tour de milice populaire en haut Ah non ok ok Ah non mais ça je l'ai pas ça Non je l'ai pas Ok C'est une tour comme ça là du coup Grosso modo Tu le vois Ouais Tu vois sous à coup niveau 45 Ouais de ouf Et bah c'est En haut un peu à droite Je suis morte T'es morte là Ouais On me reste ou pas Euh ouais Non mais j'arrive 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 Ok ok Parce qu'on est potes Gaïa Trust moi un peu Trust moi Je suis morte de froid du coup Ok Ok Bah écoute Je peux comprendre Ça pique Un peu Ah mais tous nos trucs Ils sont dead là J'en ai mort Ouais ils sont en paix Par contre qu'est-ce qu'ils mangent Ces connards Putain j'ai l'impression Qu'ils graillent H24 Après moi j'ai pris pas mal de bouffe Dans le Enfin je me suis servi quoi Je vais remourir vite 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 Non je suis remorte Ah mais ça c'est l'enfer ça Attends Oh merde C'est vrai on a ce problème Bah attends Viens Je te filme Vas-y vas-y Et je te pose ma combinaison Comme ça du coup tu l'auras Tu TP en haut de la tour Tu TP en haut de la tour Et je te droppe ma combinaison Quand t'as plus qu'à la mettre Bah sinon tu me restes non ? Ah t'es noc ? Ok ok Comme ça j'aurais tout pas Ouais parfait Ouais non mais trop smart Excuse moi je suis Excuse moi je suis un simple mortel Gaïa C'est clairement la meilleure idée Bah j'ai plus froid c'est bon J'avais juste pas la bonne combi en fait Surtout les participants Qui connaissent le GTO Sur tous les participants Qui connaissent le GTO Bah le GTO de nom Je pense qu'il y en avait pas mal Après je vais pas te mentir Je pense que même les pros Ils peuvent pas appliquer la GTO Donc c'est très théorique Mais dans les cas pratiques La GTO je pense C'est infiniment dur Donc ouais tu vas un peu Plus haut à droite Un peu plus haut à droite Comment ça ? Ah là où t'es ? Ok ok je vois Ouais je vois je suis en route Non ils nous donnent pas de base Avant l'émission Non non on arrive Venez comme vous êtes On nous explique On nous explique juste les règles Au cas où Mais bon On va se mentir avec les règles Tu fais pas grand chose quoi Et comme Gaïa avait appris Qu'elle participait à l'émission Que deux jours avant Parce qu'elle a été repéchée Au dernier moment Ouais Elle a Elle a Ouais moi j'étais J'étais grave content Quand tu m'as dit Que t'étais une remplaçante Entre guillemets tu vois Parce que Bah Je préfère toi Que des gens bizarres Sans offence J'ai Oh merde Putain j'ai raté J'ai bien kiffé le jeu Avec toi vraiment Moi je préfère les gens bizarres Que toi Mais après Ah ouais Ok Ouais ouais Bah ouais Je comprends Maintenant que tu le dis C'est vrai que De ouf de ouf C'est vrai qu'entre les deux Le choix est vite fait Voilà c'est ça Il est pas reçu Zaku Ouais il est insupportable même Oh le con Oh le con Qu'il se passe Non non Il y a eu des pokémons Qui ont aggro le pokémon Que je tapais Et qui l'ont fini Je savais même pas Que c'était possible Ah Voilà bon je te dis C'est possible J'aurais un pokémon Qui vient et qui tue Le pokémon que je suis en train de taper Ça m'est bien Je suis en route Ah oui je la vois Waouh Attends mais elle est méga haute Ou est-ce Non ça va Ah non Waouh Je suis loin sa mère J'arrive Ah oui tu passes par là ok Ah d'accord d'accord Ouais logique Ah ouais quand j'ai appris J'ai sauté au plafond J'étais trop heureuse Parce que vraiment dans ma tête C'était finito Bah je peux pas te mentir Si là je devais attendre Jusqu'à J-2 J'aurais cru que c'était mort Ouais Moi je pensais juste Qu'ils auraient Tu vois Si j'étais dans ta place Je me serais juste dit Bah ils osent pas me dire Que c'est mort tu vois J'en sais rien tu vois C'est bizarre Enfin c'est bizarre en vrai C'est Mais ouais je pense que Bah t'étais T'étais la remplaçante D'une personne Et bah merci à elle Quelle qu'elle soit Je sais plus je crois Quelqu'un dans dedans Avait demandé Qui on était Les remplaçants de qui Oui 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 Mais j'ai pas Enfin j'ai pas dit Les noms Ouais bah moi non plus Moi j'ai même pas mémorisé Non on s'en fout Mais on était clairement Dans la liste Des gens invités Moi ça va Ils m'ont invité très vite Moi j'ai su Franchement Un mois et demi à l'avance T'as pu tellement train Ouais du fou Du coup Du coup j'ai vraiment pu Bah j'ai vraiment pu Traîner clairement J'ai pu train J'ai pu m'investir Et en plus en sachant Que c'était worth Tu vois entre guillemets Moi ça a fait un double défi En vrai Ouais c'est vrai Bah c'est vrai Que t'as fait un défi extrême C'était Tristan Qui faisait des défis extrêmes Et lui je pense Qu'il le savait Depuis très longtemps Et c'était toi le défi extrême J'arrive en mode hardcore J'avoue je pense Qu'en vrai Ouais Avoir un mois de cours C'est game changer Ah ouais de fou D A Non hashtag ad Tu veux les dire Ready Ouais Ouais j'étais level 45 T'es plus au level que moi Oh on l'avait jamais vu Wouah Wouah il est badass un peu Quand même le frère Lui il a des gardes du corps Et tout Ah ouais ok La milice Ok d'accord Il les a tués J'ai pas trop fait gaffe Il les a tués Non non il a juste Balancé plein de billets Ok Et ça bête un peu trop le ref Ah enfin il a cassé la gueule Moi je suis à la que chez moi Voilà le galant Ah ouais Ouais c'était la gueule Je crois sur le live Oula Wouah Wouah T'es qu'il peut être fort lui Par contre on fait gaffe Ouais je pense qu'il est fort Ok ça va il t'a pas mis Trois mille dégâts Attends on lui fait zéro dégâts Ouais j'ai des trucs ouais Ah non pas pour toi Ah d'accord Attends mais j'ai pas mes flèches Non j'ai plus mes flèches T'as des balles de pistolet Attends on lui fait zéro dégâts par contre Ouais c'est bizarre Attends on peut pas le tuer en fait Mais si T'es pas bien C'est quoi cette zone Toute Oh Oh bordel Wouah Il prend pas tous les coups Oh bordel Il esquive naturellement mon attaque En haut Oh c'est chaud Mais non Je sais même pas si on peut le tuer en fait Oh ouais je sais pas Il y a le combien ce bâtard On peut pas voir On peut pas voir On peut pas voir Vas-y vas-y On devrait cycler nos pokémons Pour que nos pokémons fassent leur meilleure attaque Parce qu'il y a que nos meilleures attaques qui leur font mal Comme ça il fait Il fait sa grosse attaque On change On change Il fait un autre C'est une grosse attaque Comme ça on cycler les CD Parce que là Sans les grosses pelles C'est chaud Ok 5000 points Ça par exemple tu vois Il esquive les dégâts de ça C'est abusé Il esquive les dégâts de certaines attaques T'as un pompe ? J'ai un pompe mais j'ai pas de balle Je sais pas pourquoi C'est très bizarre d'ailleurs Oh merde J'ai pas rappelé J'ai pas fait exprès Je l'ai remis dedans Ah pas 200 000 HP Et on lui enlève 60 Putain la meilleure attaque que j'ai Elle attaque au sol Et du coup ça le touche pas Oh non Non mon meilleur Pokémon Il peut pas taper Moi je peux pas le taper Envie de mourir En vrai ta Tornade Elle fait relativement mal quand même Ouais relativement ouais Faut surtout qu'on garde nos Pokémon Parce que si on perd trop d'HP A la fin on en aura plus qu'un ou deux Pokémon On pourra même plus c'est que les CD Ça va être vraiment long ça merde Ouais Ah t'as pas la lance ? J'ai même promis Euh si mais je peux pas le taper Attends Ouais vas-y pose-la moi Je vais essayer Mais il vole Je vais essayer Vas-y Peut-être je peux Oh gaffe Oh bordel Tu l'as droppé ou pas ? Si merde Ça a l'air chaud Ouais Ça a l'air super chaud Ok je peux le toucher C'est chaud mais je peux le toucher Ok je lui mets 100% Je peux peut-être le mettre en feu en vrai Si je peux le mettre en feu Merde t'as une torche Ok j'en ai une J'en ai une Ah non il est feu Oh merde C'est pas une bonne nouvelle ça Avec mon chapeau là Le mec c'est un boss de endgame avec mon chapeau Trop drôle Je m'intéresse pas Merci au revoir Je me casse les couilles Oui bonjour C'est le groupe téléphone C'est pour connaître les informations Sur votre compte téléphonique J'en ai rien à faire Ouais t'es insuble Ouais va niquer ta mère Je suis même pas gentil Allez vous faire foutre Je perds plus de temps Ça me pète les burnes C'est un boss endgame ça Ah ouais Je vais pas vous mentir Ouais c'est chaud On a fait 25 APV quand même C'est pas mal Mais on a fait 10% quoi Après ils nous déboitent pas nos pokémons non ? Ouais je suis d'accord Mais nous non plus quoi Ouais voilà En fait si on commence à les perdre Fait gaffe fait gaffe El Zephyr il prend cher Faut pas qu'ils crèvent nos pokémons Parce que si on en a plus que 2 et tout Ça peut être vraiment chaud Si on perd là quand il a 20 mihp On aura le seum C'est clair Après il nous reste que 5 minutes Comment dire que j'y crois pas ? Ah il nous reste que 5 minutes ? Ah oui bah oui Ah mais de ouf Ah bah j'avais pas vu il y a 20 ans Du coup c'est loose Ouais du coup c'est giga loose Vas-y on se barre On fait échappe Mort Mourir pour apparaître Ça en plus on garde nos pokémons Ouais comment c'est abusé Comment il est fort Faudrait qu'on essaie de voir le mec de feu S'il est plus fort ou moins fort Il y a un J'ai trouvé un autre mec moi J'avoue Je serais curieux de voir Race to City Oh god Je les avais pas pris Les flèches Sky Ah ouais Ah je les avais pas pris C'était bug Ils étaient pas dans le temps d'inventaire Ok ok Après je pense qu'en vrai Ça jouait pas aux flèches là On peut vraiment pas le faire là C'est Y'a trop 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 de Trop 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 d'HP En fait y'avait pas assez de temps C'est mort Les 3 autres sont endgame aussi Ah ouais donc on peut pas Quoi ? T'as primé Mais c'est trop beau stuff Oh putain dommage Non Trop beau stuff C'est cool Gaïa Attends je te donne des trucs Putain ça fait plaisir Tiens Ah merci de me donner un chapeau Tu me donnes le truc qui sert à rien Ça fait plaisir Poussille Putain Il va y avoir des trucs Ah super Ah super Ah super Tiens Tu rentres ton charbon aussi Waouh Plus il y a pompe Ça je pense que Ah c'est peut-être à moi en fait Non J'ai beaucoup de chance là En vrai je sais pas ce qui est à moi Et ce qui n'est pas à moi Tout est à moi T'es sous-vêtements Mes sous-vêtements Ah merci ça fait plaisir Ça me manquait un petit peu Peut-être que je puis avoir une pioche Ah oui bien vu Une arbalète Bien vu bien vu J'étais en train de chercher en fait Oui oui Ton parapente Oui c'est bon j'allais déjà Euh Bon c'est bon c'est bon Merci pour le rackettage Allez adieu Putain attends il y a des connards à côté de nous Tu veux pas de la boue ? On peut avoir des pokéboool Ou ouais je viens Oh les dégâts sa mère Oh les dégâts C'est clair Oh t'es level 45 Comment t'as fait aussi vite ? Ah t'as toutes les pokéboool déjà vilaine Ah oui Faut aussi d'avoir la moitié des pokéboool Merci pour le time Merci beaucoup pour le save Bon nous ta force case joue sans vêtements Euh ouais tout nu quoi bien sûr Merci beaucoup J'apprécie Bon tu me diras s'il manque des trucs Bon ouais ça devait suffire Merci pour le scam en tout cas On t'appelle pas C'est sûr que t'as pas un groupe Tu vends pas une formation à 8000€ là ? Comment tu sais ? Ah ok ok D'ailleurs trop marrant Tu sais je faisais un RP tu sais Et Billy Au début on est enfermés ensemble Et Billy était en mode Merci à mon dieu Billy était en mode Oui je peux te vendre une formation à 8000€ Il est fort Très très fort Ah mais non c'est toi et les win qui m'a dit ça Ah oui voilà je te reconnais bien là Toujours dans les bons coups Ouais c'était marrant ouais Il essayait de me scam Et moi je jouais Je jouais le bon gros Le bon gros yankly Mais non quoi T'as mon maçon elle est Oh l'ultilux sa mère Oh putain What ? Oh sa mère Quoi ? Euh non je me suis fait électrocuter mais Oh ! Faut que j'aille vite hein Il fait mal hein Ça m'a raytonné ça Elwin On peut avoir les pokémons Merci David pour les 5 mots de sub Merci beaucoup Everybody wants to be My enemy Ok ok madame Ah vous avez vu Hamilton chez Ferrari What the fuck ? J'ai pas compris Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ouais pardon Euh non non En contexte Non mais c'est pas une Vas-y vas-y Hamilton il se barre du Ferrari Hamilton en fait il est chez Mercedes Depuis genre longtemps Et en fait tu sais dans chaque écurie On va dire que t'as une tête d'affiche Et tu peux pas mettre deux têtes d'affiche ensemble C'est trop bizarre Et donc chez Ferrari Bah ouais un peu Ok je savais pas En gros t'as genre le pilote principal Et le pilote secondaire Et du coup en fait c'est le pilote secondaire Ouais Le pilote principal On essaye de le mettre bien en max et tout Et le pilote secondaire Bah on va tester des nouvelles configurations Sur sa voiture Ah ouais ? Wesh Ah je croyais qu'ils étaient tous pareils En gros j'essaye de t'expliquer Ouais ouais non mais dans l'idée Ouais en tout cas le pilote principal On lui met vraiment Le petit qu'on a Et Ok je savais pas Mais pas toujours Des fois on teste sur le pilote 1 Donc c'est pas forcément vrai Mais dans l'idée en tout cas Y'a quand même un personnage principal Enfin y'a quand même Ils sont pas sur un pied de réalité parfait quoi Typiquement chez Red Bull T'as Max Verstappen C'est un peu la tête d'affiche Et du coup la voiture est conçue littéralement pour lui Et donc c'est difficile d'être son second Parce que du coup bah tu dois t'adapter à une voiture Qui est totalement adaptée à Max Verstappen En gros Donc ça dépend après des écris Comment ils gèrent ça et tout Je vois Et là en fait y'a une rumeur Où Ferrari voudrait récupérer Hamilton Ferrari ils ont qui de base ? Charles Leclerc Ah oui je vois lui c'est le français non ? Ouais C'est le beau gosse Ouais ok pareil Et donc Donc voilà y'a une big big rumeur En vrai Ah ouais Ça parait trop bizarre en fait Et c'est quoi si t'as dit c'est Hamilton ? Ouais Mais c'est pas un des boss de fin lui ? Il a été cette fois champion du monde ouais Ouais c'est ça Hamilton c'est Genre il a un petit P et tout non ? Il est beau gosse de ouf et un petit P ? Ouais 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 c'est ça Par contre ils sont obligés d'être beaux quand ils sont recrutés ou ? Mais c'est bizarre quand même C'est vrai qu'ils ont grave du flow les pilotes Enfin y'en a pas mal Après y'en a qui sont grave moches aussi hein Pas étonnant que ça intéresse aussi l'agente féminine bizarre Eh bah super Nous on regarde la F1 parce que les mecs sont beaux quoi Bien sûr bien sûr bien sûr Non mais c'est vrai que Bah j'ai une coloc elle m'a dit Elle m'a parlé clairement de Charles Leclerc quoi Et elle m'a pas parlé que de son niveau de course quoi Elle m'a clairement dit bon Voilà quoi il est plutôt canon le frère Chacun son style En plus c'est même pas que ça c'est que genre Toute sa personnalité il est gentil et tout Ouais c'est ça il avait l'air cool Moi j'ai vu sur la vidéo de Squeez Je l'ai découvert là bas Ah ok ouais Du coup je croyais que c'était Squeez qui était en train de le booster Pour qu'il puisse commencer sa petite carrière quoi Non il est en fait ce qui est trop stylé avec Charles c'est qu'il est méga humble C'est le seul gars que je connaisse qui quantifie une erreur il dit j'ai merdé Et il dit pas c'est la faute d'un tel ou c'est la faute des ingés ou quoi Ah ouais ils sont un peu comme ça dans le Ouais ils sont de ou comme ça Ils sont de ouf de malade Et Charles Oh merde C'est en mode mais merci en fait Une personne de bonne foi Et je kiffe ça chez lui Je vois Bon ouais typiquement un jour il s'est pris un mur Et bah la radio c'est pas putain L'autre imaginez c'est I'm stupid qui l'a dit Tu vois c'est vraiment Ok 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 Ouais c'est vrai que moi si je me prends un mur je dis Mais putain ils ont déplacé le mur pendant ce tour Merde Non mais limite les pilotes c'est ça Je rigole pas il y a eu tellement des filles de mauvais espoir Ok je vois l'idée Ok Je crois que je l'avais vu je crois qu'il était beau Ouais non il était beau en vrai Charles Leclerc Charles oui il est beau Oui non clairement Il va quand même être difficile les filles quand même Laisser nous une chance S'il est pas considéré beau on est vraiment dans la sauce quoi Il y avait un mec avec lui je sais plus c'était quoi son nom Un deuxième français dans la vidéo Squeezie Ah Ah heu Gasly C'est à dire Gasly Quoi ? Gasly ? Ouais Leclerc Gasly peut-être Non C'est quoi son blase ? Comment tu dis ? Ah c'est ça c'est ça Gasly Gasly Ouais c'est ça exactement Ouais c'est lui c'est lui Ah ouais il est pas moche lui Mais juste bah désolé frérot mais Unlucky Unlucky quand même unlucky T'es arrivé sur la mauvaise épisode Euh Ah c'était Gasly exact les gars Et euh ok ok je vois Mais moi j'avais lu un truc comme quoi en gros les gens qui sont sportifs à très 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 haut niveau ont plus de chances d'être beaux que les gens normaux parce que déjà ils ont ils doivent contrôler leur hygiène de vie de façon tellement extrême que du coup ça va avoir des conséquences sur leur physique Ah ouais ? Ouais bah c'est ce que j'ai J'ai vraiment des trucs qui expliquaient qu'en gros les gens qui font des sports à très très haut niveau ont plus de chances d'être plus beaux que la moyenne C'est à dire que c'est Ça développe leur physique Ça développe Bah aussi ils sont un bas body fat Il y a aussi l'effet d'allo tu vois Mais là on parle uniquement du physique de corps mais visage tu peux rien y faire Ok Halloween tu n'es pas une cougar je vois Mais oui tu n'es pas vieux pour autant Oui c'est oui ça je suis d'accord ça je suis d'accord Mais je pense que Ouais je sais pas J'avais vu une vidéo après je regarde la vidéo c'était quoi les arguments je le connais plus J'étais en mode putain je suis pas sportif Merde 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 Ouais c'est marrant C'est vrai qu'après un salaire à 25 millions annuels Je pense que t'as moyen d'être beau même si tu n'es pas de base Mais tu sais qu'en vrai mais même au delà de ça la chirurgie éthique je pense quand elle est vraiment des millions et des millions ça peut aider tu vois Ah non il est pas si beau gosse que ça Hamilton en vrai Il est ok je trouve Chat 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 Objectif Non il est bg tu vois Mais c'est un peu un effet d'allo je trouve En soi il est pas C'est à dire que c'est un peu Le fait que ce soit un goat sur son truc Si là tu le vois dans la rue tu te Je trouve que On prête plus On trouve plus quelqu'un de beau quand il est ultra successful tu vois Ca aide aussi à l'image Oui c'est ça exactement quand il lève la main et qu'il lève le pouce en l'air Tu te dis ouais c'est cool alors que si tu te vois dans la rue et qu'il est en train de faire du stop Tu te dis pas waouh il est bg de ouf tu vois Non en vrai je trouve Hamilton il est beau Genre de visage il est beau Mais juste il s'habille n'importe comment Bref des fois il arrive dans les écuries C'est une dinguerie Ok bah moi je le trouve pas si ouf en vrai Je crois en vrai tête c'était un mec beau gosse Mais tu vois je le compare un peu à un Neymar Neymar je crois que je le trouve beau Un footballer Ouais pas si fou que ça à Neymar non plus en vrai Beau mais pas si ouf Je préfère Hamilton tu vois Ouais 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 non sûrement Moi j'aime bien Cristiano Ronaldo Physiquement ouais quoi que En sportif je parle hein Mais pas tant en vrai Il est pas si gode Il est pas si ouf que ça Les gars le plus beau sportif que vous connaissez masculin Messi Non frère Messi désolé mais il est C'est un vieillard frère Au bispo sinon non tu Le plus Le gars le plus beau gosse de tous les sportifs Ah Ribéry par contre j'avoue il a pas eu de chance le frère CR7 jeune Il a vraiment mal spawn David Beckham Ah non j'avoue David Beckham Oh non j'avoue David Beckham Non j'avoue David Beckham tous les jours en fait Non j'avoue c'est David Beckham tous les jours Y'a pas une hésitation en fait Bon jeune parce que maintenant c'est un peu moins Ah tu te trouves mal David Beckham Ah non je viens de regarder Christiane au jeune Aïe 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 Alors faut le regarder après la chirurgie esthétique Parce qu'il a fait ma chirurgie esthétique Faut regarder après le glow up Je trouvais pas bien même après Ok 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 Djokovic Et pas mal le plus beau c'est dur Ok Djokovic Putain il y a tous les noms que vous citez là je les connais pas Moi non plus C'est des footballeurs ? C'est peut-être pour ça Non c'est un tennisman Oh Djokovic je le trouve pas ouf Il est Ah non c'est pas lui Il est pas mal Mais c'est dur à Mais c'est qui comment ? Pour l'instant c'est B Ouais laisse tomber Laisse tomber C'est horrible Mais en vrai Beckham jeune Je dirais mon top 1 là Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas Il n'y a pas un Un gars de ouf Kevin Myers Je connais pas du tout Ah ouais j'avoue il est pas mal Non j'avoue il est vraiment pas mal Je sais pas qui c'est mais ça va Il a bien spawn le frère Encore qu'il est pas si ouf Alexandro Galant Non moi je maintiens Le clair top tier par rapport à ce que vous me dites Oui oui Bah j'avoue je trouve pour l'instant mon préféré C'est vrai que c'est le clair Peut-être même entre Beckham et le clair Je sais pas si je préfère pas le clair J'aime bien il s'habille hyper classe Vraiment il a tout un Il aura classe Allez Randro il est pas mal Allez Randro il y a un petit flow Quand il fait son regard là Roger Federer Non frère pitié On est pas à l'epad Johan Curcuff Ah je connais ce nom mais je sais pas qui c'est Non il fait pas garçon Il fait pas garçon il fait homme Ah Johan Curcuff je trouve qu'il est pas mal Ouais ouais Johan Curcuff je trouve qu'il est pas mal Je dois niquer tellement de noms de famille quand j'écris pour chercher je suis désolé Alors attends je l'écris parce que Johan Curcuff a l'aide Oh what the fuck Ouais Johan Curcuff j'aime bien moi Après je suis pas peut-être pas obligé kiff mais Bah il a une vibe Carlo Sainz je trouve C'est qui ça Carlo quoi Carlo Sainz c'est le Comment t'écris Carlo Sainz Ah Sainz un peu genre Ouais ouais c'est ça Ah ouais de ouf T'as vu il a la même vibe Ah ouais de ouf de ouf Il est beau lui par contre Il est quand même pas mal beau Il est ok Ah euh pfff Ah grave beau Il est beau Il a un look un peu latino quoi Oui mais Je dirais pas qu'il est méga beau mais il est bon il est très ok quoi Oui voilà ouais c'est ça Ah en fait ça dépend des photos Wow il y a des photos wesh Force à lui carrément Je demande de les bannir les photos carrément Pitié Pitié les refs Cachez moi ça C'est pas le meilleur on va dire Brory McNeillard Ouais non il est élégant mais je dirais pas qu'il est beau Après Sainz il est hyper drôle Hakimi Ouais Hakimi il est bg Ok Bah Johan Gurkuf je pense J'aime bien Charles Leclerc et Beckham Voilà mon top 3 voilà Il y a pas d'ordre Attends on a quoi Beckham ? De toute façon les gars je cherchais pas mon top 1 Mon top 1 les gars je cherchais pas c'est Brad Pitt Brad Pigeon c'est mon top 1 Je parle même je parle avec personne Je parle avec personne Pourquoi il a les cheveux rouges David Beckham là ? Écoute il sortait avec une meuf des Spice Girls C'est logique Ah ok Je vois pas le lien mais ok Y'a pas de lien 6-0 ouais ouais ça va pas mal Lewis Hamilton Bah franchement Hamilton dans ma test il était grave beau Et en vrai franchement bah non je suis un peu déçu Attends je regarde du coup Je le trouve Je le trouve pas mal Mais je trouve que c'est plutôt son Le fait que ce soit un goat Qu'il le rende beau plus que sa beauté Tu vois entre guillemets Ah ouais j'arrive pas à savoir si c'est ça ou pas du coup J'ai l'impression que ça joue sur ma perspective tu vois Alors que moi dans ma tête c'était un beau gosse de ouf Et en vrai Mais il a un flow il a une présence Donc du coup bah De toute façon je pense que la beauté d'un masculine Y'a énormément l'attitude et tout Alors acteur je suis d'accord par contre Jake Gyllenhaal Je sais pas si tu vois qui c'est Mais ouais non grave d'accord allez Jake Gyllenhaal Bon vraiment son nom il aurait dû changer mais Je t'envoie ça Lui je suis d'accord Lui j'aime bien Jake Gyllenhaal Lui je trouve qu'il est beau Il a vraiment une forme d'élégance tout j'aime bien En tout cas moi je trouve ça joli C'est validé Il me dit quelque chose lui Et Ben Bard ouais il est pas mal ouais Oh dans tellement de films On le voit partout frère Carrément j'allume la télé je le vois trois fois J'ai que ça j'ai Ok ok Lacteur de The Witcher est incroyable Henri Calville Henri Calville j'avoue c'est un sacré Sacré morceau Ouais ça va juste où il a ses sourcils un peu trop proches Henri Calville Non Jake Gyllenhaal Ouais c'est vrai c'est vrai Y'a ça Après je suis hyper chiante Super Force dans le qui est-ce quoi Non mais je veux dire Je veux dire là comme ça c'est compliqué Là t'es tatillon de ouf Oui bien sûr je vois Je pense que dans la vie t'es pas tatillon comme ça Ouais bien sûr Tu connais la personne Oui c'est ça et ça joue de ouf Henri Calville je le trouve extrêmement beau perso Bernard Benedict Cumberbatch Tu vois je trouve qu'il a grave du charisme Et je le trouve incroyable dans Ah mais moi aussi Ah mais moi aussi j'adore Il est incroyable carrément Enfin pour le perso je lui suis la bite Mais je trouve pas qu'il est beau quand même tu vois Il a un charisme qui le rend beau Mais physique Mais pas c'est pas physiquement Par contre je trouve que son acting Sa prestance elle est juste insane Genre Genre je peux changer de bord pour une nuit Mais c'est tout Jensen Ackless Je regarde On fait quoi sinon ? Vas-y on est parti ? Allez Bon c'était la partie un peu chiante les gars Désolé C'est pas chiant Mais du coup il n'y a pas tant de sportifs Méga godlike en fait En tout cas pas côté des hommes On n'a pas fait les femmes Mais en tout cas côté des hommes J'ai pas trouvé ça J'ai pas trouvé qu'ils étaient Tu vois genre Charles Leclerc Je trouve quand même qu'il est dans les top 3 Des sportifs que j'ai pu voir là Donc il est quand même pas mal le frère Robert Denis Junior Ah moi j'adore Robert Denis Junior Je trouve qu'il est Ah c'est toi il est ok je vois Ouais j'aime trop J'aime trop En plus j'avoue là il y a les fédalos c'est sûr Parce que j'aime trop son personnage Le fédalos il est réel de fou carrément Je rêve d'être en haut de la tour avec lui carrément Ah sa place Mon rêve mon rêve J'ai un fils Ah putain Terrible Enrique Cavill n'est beau que dans ce Witcher Ouais j'abuse Ah on va faire des pokéballs Ah oui c'est pas bête Je vais t'aider Mais ouais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de Ouais de beaux gosses tu vois Je suis assez surpris En fait j'ai l'impression que tu vois Par exemple chiffrant Pour les femmes Ouais On va en trouver 50 tu vois Ok Mais j'ai l'impression que les hommes C'est vraiment plus le charisme et tout Ouais mais après je pense les deux en vrai Dans les deux sexes Mais c'est vrai que C'est vrai que De toute façon je pense que Enfin la prestance Le charisme La confiance etc Ça joue Ça joue Ça joue un milliard de pour cent Genre Grave L'acting aussi Enfin Bénédicte Je sais pas Quand il joue Tu crois toutes ses paroles carrément Ouais de fou Tu l'as vu ou pas la série Sherlock Non mais j'ai adoré Non mais j'ai adoré Quand j'ai vu cette série là J'ai regardé toutes les autres séries Sherlock Genre élémentarie et tout Mais ça pue la merde à côté Y'a pas dit Acheter Acheter Bénédicte Ah bah moi aussi j'ai adoré J'ai adoré Un peu courte Mais bon bien Tu sais t'en redemande tu vois Mais j'adore j'adore Enfin sans spoil Allez checker C'est incroyable C'est la meilleure série Sherlock By far tu vois Y'a vraiment voilà les films Sherlock Et j'aime bien moi J'aime bien les énigmes Mais euh Mais non il est T'as la série préférée ? Ok Bon bah c'est la série préférée J'avoue c'est Game of Thrones Game of Thrones first je pense Et mon oeuvre préférée Devant Game of Thrones C'est Death Note Voilà Moi je dirais Breaking Bad Ouais Ah j'ai pas vu J'aime trop J'aime pas les chauves C'est vraiment la C'est vraiment la La dinguerie le mec La chat au calme Prends les sphères Prends les sphères Prends les sphères C'est donc je vais les piquer là Ok Ok C'est une blague C'est une blague les gars C'est de l'humour Y'a pas de Ça a un nom d'ailleurs Le racisme anti-chauve Enfin le racisme T'as compris la discrimination anti-chauve Ça a un nom Bah j'imagine Le chauvophobe Des chauvins Chauvophobe Non vraiment Blague à part Ça existe chat Je pense que ça existe C'est sûr non J'avoue Tu viens d'insulter Zoulou là Bien sûr Bien sûr Zoulou Je l'insulte Le chauvinisme Non ça n'a rien à voir T'es sérieux La caliphobie Non c'est pas une phobie tu vois Ah si on dit phobie Quand on aime pas trop Racisme Moi je sais pas C'est pas une phobie Parce que phobie c'est quand t'as peur non Je passe bizarre Bah par exemple Quelque chose d'hydrophobe Ça veut dire que l'eau Traverse pas Donc c'est que ça aime pas l'eau Ça rejette Ouais ouais Et j'accepte Non mais j'accepte J'accepte ok Je sais que je n'ai aucune idée De si j'ai inventé le mot ou pas Hydrophobe non ça existe Ok ça va Mais je crois qu'hydrophobe Je crois que c'est Je crois que c'est quand c'est non miscible Et là t'as vu j'ai sorti un mot de fou Mais je crois que ça veut dire Qu'en gros Quand les éléments ne se mélangent pas Tu vois Genre l'eau et l'huile Ça se mélange pas Ouais c'est ça Mais je crois Ah oui je me rappelle Mais je dis peut-être de la merde Donc je dis peut-être que je dis de la grosse merde C'est vieux pour moi les gars Donc C'est l'hydrofuge Ah ok bon j'ai peut-être dit de la grosse merde Ok chat c'est quoi votre série préférée ? Non mais c'était une blague je viens C'était vraiment une blague je viens Attends c'est simple les gars Dites-vous que si Il y a un truc que je pense vraiment Je vais jamais le dire Parce que Déjà ça se fait pas Et je vais faire ça tu vois Si Si il y a un truc avec Tu vois genre Bon ok Bon c'est pas vrai Parce qu'en fait je vais quand même le dire Pour les formats Mais tu m'entends La façon dont je le dis C'est pas la même intonation J'ai rien compris à ce que tu viens de dire Non en gros je disais que j'aimais pas les mecs Qui faisaient des formations sectaires et tout Et donc là je l'ai dit tu vois Mais tu vas attendre Tu vas attendre ma intonation Quand c'est de l'humour Quand c'est pas de l'humour tu vois Les formations sur les mecs qui profitent des gens Qui ont dans son besoin Là 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 Je les hais Et là il y a Là c'était pas une blague Monsieur Robot Bah monsieur Robot moi j'ai pas trouvé ça ouf Franchement j'ai trouvé Pourquoi vous êtes plusieurs à mettre monsieur Robot Bah je sais pas c'est une OP ou Ouais j'avoue il y en a 3 d'un coup Ouais ouais J'ai passé le mot les frères Non monsieur Robot je trouve c'est moyen les gars Est-ce que vous avez aimé monsieur Robot Parce que vous ne connaissiez pas le milieu du Du hacking ou du social hacking Je pense que c'est ça tu vois Je pense que c'est le sujet qui joue beaucoup Mais en réalité à partir de l'épisode 3 Les saisons 3 Ça pue sa mère frère J'ai arrêté J'en pouvais plus Westworld c'était sympa Westworld je me suis arrêté avant l'épisode 10 Apparemment c'est l'épisode 10 qui est stylé Du coup faut que je continue Moi c'est mon modo Mizuti il m'a dit Ouais faut que tu regardes Westworld Faut que tu regardes Westworld Et j'ai pas fini C'est sympa mais je trouvais que En fait sur le papier le concept me plaisait beaucoup Mais j'aurais pas tourné comme ça Je sais pas comment dire Westworld ok Bah je sais pas trop Je sais plus où je me suis arrêté Et tout ça m'est un peu sorti par la tête Mais j'ai trouvé ça pas mal Mais bon Peaky Blinder Bah j'ai regardé j'ai bien aimé Et je trouve que l'acteur principal Il est insane je trouve Je sais pas qui c'est Mais je le trouve très fort Et il y a une élégance dans la série J'ai pas aimé Mais j'ai beaucoup Moi je suis pas fan de la Tout ce qui est prohibition et tout Ça me fait chier Cette époque là de la prohibition et tout Ça m'emmerde Bah en fait moi j'ai pas compris Le fil de l'histoire Enfin j'ai regardé que très peu d'épisodes Mais en gros il n'y avait pas de fil rouge Qui me tenait C'est en mode ok super Et ensuite il se passe quoi J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose Dans leur histoire Ok je vois Peut-être que je me trompe Ouais bah j'ai un peu eu son sorti là avant là En mode c'est une famille et tout Je pense que c'est quand même vraiment bien En tout cas je trouve que Moi ce qui m'a plu dans cette série C'est l'acteur principal Cylian Murphy Comme vous m'avez dit là Je le trouve super fort par contre J'ai l'impression que Tout le monde a regardé Juste pour l'acteur en fait Ouais ça Moi je trouve qu'il y a un peu une vibe Un peu à la Benedict Comber horrible genre Je trouve qu'il y a un peu une vibe Un peu pareil tu vois Il me fait ressentir un truc similaire Ok Ça se prononce Ok T'es en train d'ailleurs Fais gaffe Ah non c'est mon ligne de mire J'ai un temps rendez-vous Wesh ils ont fou les mecs J'ai un temps rendez-vous Tu reviens d'ailleurs après Ah non je reviens pas je pense Euh non après non Ok ok Ouais c'est quoi le gars Cumberwatch je crois C'est pas un truc comme ça C'est pas Benedict Cumberwatch C'est vraiment un nom C'est Il a mal spawn Cumberbach Ouais Ok T'as un frère Bah déjà il s'appelle Benedict Je savais même pas que c'était un nom mix Bah en fait je pense C'est mix Mais souvent ils portent la plainte Contre leurs parents je pense Parce que Cumberbatch Ah c'est Cumberbatch Ah d'accord Mais il a vraiment le pire nom Désolé mais je trouve que c'est Je pense que c'est un des noms Les plus pourris Que j'ai jamais entendu C'est un enfer Imagine t'es youtubeur Et tu veux te référencer Tu demandes que les gens Abonne toi à ma chaîne Mon nom c'est Cumberbatch Quoi ? Ouais non c'est compliqué C'est perdu frère C'est juste ouze Dexter c'est sympa Après C'est très cool Mais c'est pas non plus C'était une bonne série A suivre comme ça A la télé quoi Tu pars où ? Je sais pas Je me balade quoi J'ai l'impression Qu'on part en balade quoi Clairement on est vraiment Oh merde c'est là Let's go Ouais ça c'est C'est un homme Ok Oula T'as lag ici Arcane sinon Ouais arcane c'est vraiment cool Mais après je trouve que les Je sais pas comment dire Mais les animés dans ce sens là Je les mets pas dans le même groupe Entre guillemets Parce que là t'as le travail d'acting etc Donc Je les mets pas aussi dans la même catégorie Tes 3 Top 3 films préférés Tu me l'as peut-être déjà dit Mais ouais Seigneur des anneaux Ah ouais à ce moment là Incroyable Moi je suis trop fan Lequel ? Tous ? La saga quoi Ouais mais Alors il y a beaucoup de gens Qui vont pas être d'accord avec moi Mais le premier je suis trop fan Ok ok Tranquille t'inquiète Non moi je suis pas un puriste Donc t'as aimé quoi T'as aimé le côté fantastique T'as aimé vraiment tout j'imagine Mais c'est quoi qui t'as le plus accroché genre En fait j'adore ce qui est medieval fantasy Et j'ai trouvé que dans l'oeuvre J'ai trouvé que dans l'oeuvre En fait c'était très classe Et très bien amené Ok J'aime bien qu'il y en ait qui Des faiblesses Et qui soient pas parfaits etc Enfin bref Ouais alors ça Alors ça je suis grave Dans ton rôle J'aime trop quand les personnages sont Imparfaits Imparfaits Parce que justement Sinon ça me casse les couilles Frère Ok le mec il a sauvé monde 3 fois Il a mis fin à la famine dans le monde C'est bon Tu vois typiquement J'adore le personnage de Frodon Et tout le monde le déteste Ah ouais ? Ouais en fait j'adore le fait Qu'il soit un peu faible Bah non Il est très fort sur le papier Ouais au contraire En tout cas je le trouve hyper pertinent Tu vois Oui voilà Les gens le détestent ? Il se plaint beaucoup Ouais parce qu'il se plaint beaucoup Et que genre Sam Il le carie Etc Mais en fait c'est lui Qui a le fardeau de porter l'anneau Et normalement De base C'est un truc qui n'est pas possible Et donc Oui voilà Tout le monde trouve qu'il fait la victime Il m'insupporte etc Mais c'est une victime frère Gros Il a la responsabilité de ouf Et il a rien demandé gros Il se fait douiller Mais moi Moi je te le dis tout de suite J'ai cet anneau là Et je dois sauver le monde Allez vous faire enculer Mais bien sûr c'est une victime Il se plaint mais il avance Moi je me plains et j'avance pas Ouais voilà c'est ça en gros Et c'est pour ça que j'adore son personnage Et je le trouve Il se plaint mais il continue d'avancer dans l'histoire Je trouve Et heureusement qu'il se plaint Parce que je pense que vous croyez vraiment Que c'est des super héros Qui essaient de sauver le monde Contre leurs regrets Et ils donnent tout pour sauver le monde Et il manque de se faire zioui A tous les coins de rue Et en plus il a le smile Il fait un tiktok Bah frère moi ça n'existe pas frère T'arrête pas de faire demi-tour du coup Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire Je te suis On va au bosse Ou on va se goûter à gauche Mais tu vois typiquement Aragorn J'adore le personnage Parce qu'il est hyper badass Mais il est trop broken Il est trop parfait Oui oui Il est pas réaliste Ah donc les gens aiment bien Aragorn en général Parce que genre C'est le gout tu vois Ah ouais Moi je l'aime beaucoup aussi Mais Ah ouais d'accord Donc les gens aiment Les gens aiment le côté Hyper lisse Hyper parfait Mais ça n'existe pas Je vous le suis Ça n'existe pas Pourquoi vous croyez Que dans les politiques Y'a que des malades Enfin y'a pas que des malades Mais y'a plein de malades Parce que quand les mecs Ont du pouvoir de zinzin Ils pètent des câbles Moi je peux pas croire Moi je peux pas croire que la majorité des gens Serait pure dans des situations comme ça Ah non ça n'aime pas Ça n'aime pas disparaître cette merde Adieu Paramir trop t'inquiète Moi j'aime bien Legolas Je suis un Dark Sasuke Ah ouais C'est vraiment Legolas c'est vraiment Quand t'es les fans de Naruto Tu vois C'est ça Asking Ouais moi j'adore J'adore les flèches Le mec c'est un nouveau champion de lol Qui vient de sortir Il a jamais été nerf Exactement Exactement Il court sur des cailloux Ah mais c'est vraiment le perso Pour les gamers En mal de gaming Vraiment c'est C'est vraiment On s'est fou de notre gueule Mais j'aime bien quand même C'est horrible genre Mais non mais moi je trouve pas Que le perso Moi les personnages imparfaits Ça me dérange pas C'est au contraire Je trouve ça Oh putain Euh T'inquiète Moi j'aime trop les personnages imparfaits Justement C'est pour ça que j'ai bien kiffé La série Seven Non pas Seven T'as compris Oui nous sommes les sept Voilà The Boys C'est vrai que j'ai vraiment bien aimé Cette série parce que Enfin on arrête de nous faire croire Que Spider-Man frérot Toute sa journée Il sauve des Il sauve des mamies Qui se font piquer leur sac Et Et il est trop heureux frère Ouais c'est ça J'ai l'impression Qu'on prend un peu pour une débile Ouais ouais Mais ça n'existe pas Ça n'existe pas les gars Ça passerait pas comme ça Je vous le garantis Et après sinon Les autres films que j'aime Bah en fait j'aimerais bien te le dire J'aime généralement les filles les méchants Ok Tu es le mal Je sais que tu es le mal Vas-y vas-y Mais il y en a plein que j'ai kiffé Ah bah ouais Bah c'est jamais facile De ressortir comme ça Ouais c'est ça Ouais bah c'est une oeuvre qui t'a marqué Ça a marqué plus qu'Harry Potter d'ailleurs C'est une oeuvre C'est quoi la saga qui t'a le plus marqué C'est euh C'est senior Ok Moi c'est HP moi Moi c'est Harry Potter Moi j'ai grandi avec ça Donc euh Moi j'ai vraiment grandi avec ça Donc je suis team Harry Potter à fond Parce que malheureusement Bah j'ai grandi avec ça Donc euh C'est avant Harry Potter Je croyais pas en Je croyais pas à la magie Et maintenant je sais que je suis devenu un sorcier Donc euh Ah d'accord ok C'est pour ça Ah la crème ça vient de là Ok ok lourd Je savais pas Mais ouais Pour moi la saga Tu vois Star Wars Euh Ouais Ah j'aime pas moi Bah en fait j'aime bien Vite fait Mais euh Fréo à chaque fois on me casse les couilles Oui faut que tu regardes les premiers Parce que c'est les puristes et tout J'ai été invité à l'avant première de Star Wars Je me suis rendu carrément C'est 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 cool mais Putain c'est long C'est long Mais c'est stylé quand même C'est stylé Mais ça me fait pas rêver Tu vois le délire J'ai un sabre laser Je renvoie des balles Ok cool Mais moi je vais juste pas m'exposer aux balles Fréo je vais rester chez moi Arrête de me casser les couilles J'en ai pas besoin moi de renvoyer les balles Je vais pas me rendre des balles Personne va me tirer dessus frère Donc euh Non moi je respecte De ouf l'oeuvre Parce qu'elle est grandiose Etc Oui Euh ouais par contre Putain des Caraïbes j'ai adoré Ah j'adore Bah moi c'est pour l'acteur encore une fois tu vois Bah bah malheureusement ouais Oui oui bah on sait Moi je sais pas Je trouve que l'acteur principal Ou l'actrice principale Joue énormément sur ma perception Est-ce que je vais bien aimer ou pas Je trouve que Le personnage de Jack Sparrow Il est exceptionnel je trouve Et en plus justement J'aime bien J'aime bien qu'il soit un petit connard Tu vois j'adore Qu'il trahisse les gens Qu'il la fout à l'envers Qu'il se barre en courant Qu'il vient Et qu'il se mange Je m'enfuit Je trouve ça trop lourd Parce que Ok les pirates Ok le code des pirates Mais c'est surtout A la base des gros fils Des gros bâtards Qui veulent juste tuer des gens Faut pas rêver Quand ils pillent un bateau Ils violent les meufs Rêvez pas Ils vont pas se dire Oh c'est lourd Ils sont un peu trop pipou Ouais non La pipounaise ça n'existe pas C'était des barbares Ah ouais Elisabeth Swan elle est trop belle Qui ça ? Dinguerie La meuf pirate Dans la série Ouais ouais Faut mal aux yeux ça Je te rejoins Ah ouais non vraiment Justement j'aime bien Justement que ce soit Moi justement j'aime trop Les héros Pas parfait quoi On appelle ça les anti-héros Mais en fait j'appelle ça Juste des gens normaux Frère Personne n'est parfait On a tous nos vies On a tous nos vies Justement un mec Il y en a encore plus Je trouve ça marrant Ça crée des enjeux Ça crée des situations intéressantes Alors que le mec Qui est juste parfait Il est en mode Bon bah Ohlala non Un petit chat épeuré Oh non je vais sauver Et en fait tu connais Ces décisions à l'avance Parce qu'il va juste prendre La décision la plus pure Et dans les faits Ça se passe pas toujours comme ça Il y a des moments Tu dois prendre une décision Et c'est pas si facile J'ai vu que deux épisodes d'HP Moi je parlais des livres Je parlais des livres Je parlais pas trop des films Je parlais de l'oeuvre La saga tu vois Moi j'ai lu les livres et les bretters Les films j'ai pas trop kiffé Mais j'ai kiffé les livres tu vois Je suis un puriste Tu t'es perdu Ou c'est comment ? Ah non moi je suis au boss Je t'attends Et je me dis Mais qu'est-ce qu'il y a branle Je crois que tu t'es bien perdu J'ai entendu à l'entrée Ok maintenant C'est quoi vos héros Ou anti-héros Enfin personnages principaux Préférés Donc toi c'est T'aimes bien Fredon Mais je pense pas que c'est forcément Dans ton personnage préféré Non c'est pas du tout mon préféré Moi c'est clairement Light Dans Death Note J'adore Ouais c'est pas mon préféré C'est un connard Non mais attends Ça peut être un connard Moi je peux apprécier un connard Je... Ouais mais Je suis pas du tout d'accord En fait j'adore le personnage Non mais tu peux ne pas être d'accord Tu vois par exemple La meuf là Cersei dans Game of Thrones Je la trouve insupportable Mais je la déteste Mais je la trouve incroyable Je trouve son personnage exceptionnel Ouais je vois ce que tu vas dire Ouais je vois ce que tu vas dire C'est pas parce que je suis pas du tout d'accord Je la déteste Attends mais il y a... Non Il est là le lapin Ah ok je vais dire il y a pas Oh il est là le 18 Ah ouais quand même Mais ouais j'adore J'adore le personnage de Cersei Alors que je la déteste tu vois Vraiment je la déteste Tu ramènes ton Pokémon Ramsey Bolton Bah Ramsey tu vois par exemple Je déteste son personnage Et ça me fait un peu flipper Un mec qui me tranche la bite comme ça Flemmes Mais Mais je trouve que En tout cas il a une plus-value de fou Je pense que tous les mecs ont eu envie de mourir Ah mais Je vais pas faire de dessin Mais clairement j'ai croisé les jambes Je me suis dit Ma vie il m'arrive ça Je pleure tous les jours de ma vie Mais non mais justement Je trouve que son personnage est bien fait Parce qu'il est extrêmement Malsain Et je trouve que C'est vraiment de la perversité mentale Et je peux croire qu'un mec peut devenir fou Tu vois Alors que des fois il y a des trucs Qui se passent que dalle Et le mec Oh je suis pétain câble Mais frérot Il faut qu'il ait des traumas de fou Tu vois Tu peux pas être traumatisé par un truc de merde Là j'avoue c'était pas ouf quoi T'as vu ? J'étais sympa Eh j'avoue Je me suis dit Elle est pas assez rapide Mais non je connais la bête T'as changé T'as changé Gaia reformed Gaia reformed Je vois je vois Ouais le joker il est stylé Deadpool j'aime bien Frodon God Mon cahier des luffy Moi j'ai découvert One Piece Avec le truc là Et j'ai bien aimé en vrai Comment vous avez ça ? Le One Live Action Un truc comme ça Mais bref le truc T'as compris quoi Ah oui T'as pas aimé Bah j'ai bien aimé J'ai vraiment bien aimé Alors que tu vois One Piece j'aime un peu d'a priori Parce qu'il a commis One Piece des fois Elle casse les couilles frère J'aime bien un film Oui mais One Piece c'est mieux Ok frère J'ai compris J'ai compris mec Tu es prêt à mourir pour One Piece J'ai compris mais Frérot il y a 1000 épisodes Abuse Jack Sparrow J'avoue le personnage de Jack Sparrow C'est top tier de fou C'est vraiment giga top tier Moi j'aime bien Iron Man J'aime bien Jack Sparrow Bizarre Tu vois par exemple Spiderman J'aime pas trop Je trouve que c'est ok Mais j'aime pas Tu vois le côté Frérot voilà Je me balle de fil en fil Je fais des bisous à l'envers Ok on a compris frère J'ai les mêmes J'ai le même truc que toi Bah je l'aime bien Je le trouve sympa Je le trouve marrant et tout Mais c'est comme Captain America Je le déteste tu vois Ouais mais Captain America Il m'insupporte frère C'est le moralisateur J'en peux plus frère Oh mon dieu Il me fait des trades twitter Sur mes Il me fait des trades twitter Il me casse les murs Genre De base j'aime pas les gens Qui sont giga à mon réalisateur Surtout ça me prend la tête C'est une vache C'est bonne de ma chaîne Voilà A tout moment ça part Fais gaffe Parce que je peux prendre Un malin plaisir Ok celle tiens Il a des ailes Il t'appelle Cuivern Oui Je trouve que je sorte Ma meilleure attaque Et s'il meurt C'est que c'était le destin D'accord Alors là On va pas être potent Attends j'utilise mon rayon laser Fais gaffe J'ai jamais testé 20 dégâts C'est une flèche D'accord Superman je déteste Typiquement C'est le genre de super héros Que je supporte pas Mais Superman Je pense que c'est vraiment Le pire vraiment Ouais Superman c'est vraiment le pire Déjà il se balade en slip Donc déjà tu peux porter plainte Parce qu'il y a un délire Très bizarre Tu vois Je déteste Superman J'aime pas trop Batman Mais encore Il a un côté un peu dark Non Batman j'aime bien le côté Il a pas de pouvoir Et au moins il essaie de trouver Des solutions Physiques Mais Superman gros Il a spawn Voilà il était trop fort Il regarde quelqu'un Quand quelqu'un meurt Il regarde quelqu'un Quand quelqu'un trompe amoureux Il s'envole Il est pas capable De s'acheter des vêtements Oh nan regarde Oh putain Oh j'ai cru que j'étais banni là Oh je suis fait sa mère Je me suis déjà senti Bann de la chaîne sa mère Oh ma vie Ma vie allait s'arrêter Les gars Tu sais que Let's go Let's go Tu sais que Enfin vraiment je me suis fait insulter Quand j'ai dit ça De quoi de quoi Ah ouais De Captain America et tout Non 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 mais genre Batman Je te jure que si tu regardes J'ai regardé le dernier Ok Et le fait qu'il y a un mec Il veut faire le bien dans le monde S'il arrive hyper sérieux Et qu'il a un masque J'ai un souris Je peux pas Ça a tellement pas de sens Mais ça a mal vieilli en vrai Je trouve que ça a mal vieilli Le vengeur masqué Bon on en veut plus quoi Mais Mais je pense pas Je sais pas le personnage Qui me dérange Tu vois je préfère largement Les motivations Enfin Je préfère largement Un mec comme Batman Dans les motivations Qu'un mec comme Superman Voilà bah moi Moi j'ai juste du mal Avec la kryptonite Superman je trouve vraiment Que c'est le super-héros Qui a le plus mal vieilli Vraiment c'est Ouais 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 Superman est tellement intéressant Ah ouais Mais je trouve ça éclaté au sol Vraiment Superman J'ai l'impression que c'est fait Pour la testostérone des mecs Disons Oh putain moi j'adore Avoir tous les pouvoirs Et avoir une grosse bite Vraiment c'est vraiment ça Tu vois Genre moi Je voudrais pouvoir voler Et sauver tout le monde Et les prendre à bout de bois Et leur dire Bah mec T'inquiète Tu crains rien avec moi Je suis un vulnérable Je trouve ça tellement à chier Ça me rend fou frère Je comprends même pas le concept J'ai l'impression vraiment Qu'on nous prend pour des chèvres Les mecs Je suis désolé Je suis d'accord Ah non mais je suis un énorme enculé Mais j'aime pas du tout C'est je pense C'est mon super héros Tu vois je le mets Je le mets Z tiers carrément Dis toi que J'ai joué A multi versus Je jouais à multi versus Superman est le perso Le plus broken du jeu Je voulais pas le jeu Parce que je trouve que le perso Plus sa mère frère Je veux pas jouer Superman Ça me rend fou Je trouve le perso Je trouve le perso Plus d'ego s'il te plaît Non j'ai trop du mal Mais ouais J'aime pas Non vraiment j'aime pas du tout En fait je sais pas J'ai l'impression que c'est pour booster L'ego désir J'aimerais tellement être comme lui Bah non frère Je peux pas parler avec vous Non mais Superman Deadpool c'est cool Deadpool j'aime bien Deadpool j'adore Moi je le trouve trop cool Ouais je trouve les Moi j'adore Je sais pas comment on appelle ça Vous avez le nom peut-être Mais tu sais le quatrième mur Quand Ah oui j'ai le quatrième mur J'adore j'adore ça Moi ça dépend Alors ça dépend Ouais des fois c'est mal amené C'est mal amené Mais dans Deadpool Je trouve que c'est très bien amené Et c'est cool je trouve Moi ce que j'aime bien C'est qu'il est plus anti-héros Que héros C'est ça Bah ça va sur ça On est pareil Je vais te pas y aller moi Ok Le temps que Bah écoute ouais Bah super Non mais Tu m'abandonnes Tu m'abandonnes Pour faire des calculs De oui J'ai gagné combien On compte en milliards Mais mec faut que je place les 100k là Tu sais Bah ouais ouais J'ai bien compris C'est bien le problème Mais t'as spoil là par contre Ah ouf Oh pardon Oh là 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 Et là du coup on spoil le spoil Pour faire croire que c'est pas un spoil Mais du coup c'est vraiment un spoil Non mais c'est un truc de ouf Le mind game On est encore dans l'émission En fait on fait semblant Parce qu'en fait Ça veut dire que c'est vrai Mais en fait peut-être pas Peut-être que c'est faux Mais du coup Oh je viens acheter Oh je viens acheter Une énorme pokéball dans le vide Bien joué Oh j'ai plus envie de vivre Bah c'est pas jouer à Apple World Si tu l'as pas fait au moins une fois Dans ta game Donc euh Ouais 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 c'est sûr Ok bah écoute C'était un véritable plaisir Tu m'as dit 16h30 Et tu me fous à la porte À 16h17 Mais euh Non je t'ai dit J'ai rendez-vous à 16h30 Donc il faut que je parte avant Il faut vite fait quand même Que je me rafraîchisse la mémoire Parce que si j'arrive Et que je fais Ah oui 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 Non ça je suis d'accord Ok Ok je l'accepte Je l'accepte Je l'accepte Bah écoute Merci Gaïa C'était un plaisir Et on se recapte Pour des games Si jamais tu me montres Dans ta liste de priorités Et voilà Yes ça marche Allez ciao